Bienvenue dans le Morning 15U, on refait l'intro exactement pour ceux qui vont pouvoir regarder ça sur YouTube. Nous sommes le 2 avril 2020 et Art c'est notre invité. Art c'est ton short, comment ça va Art ? Écoute ça va très bien, comme tu peux voir là on va à mes jambes donc je suis bien en short. Je triche pas là-dessus. Et toujours en peignoir PM. Oui, moi je porte un t-shirt, peut-être davantage, peut-être pas. Ok, là normalement tout est bon, le son est ok, on peut enchaîner les gars. Et je te demandais du coup Art, avant que ça coupe, parce que ça n'a jamais fonctionné, où est-ce que tu étais confiné ? Je suis confiné à Neuilly-Plaisance, pas loin de Paris. C'est un bel appartement, combien de mètres carrés là ? 80 mètres carrés. C'est un montage de ne pas être totalement dans Paris, un petit peu écarté. Ah ouais, 80 mètres carrés c'est beau, c'est chaud. On va parler de ta carrière. Je sais même comment ça ressemble 80 mètres carrés. Toi t'es confiné dans combien de mètres carrés, PM ? Oui, on va parler de ta carrière, Art. On va parler de ta carrière et surtout Art, on veut savoir où est-ce que ça a commencé, quels ont été tes premiers jeux vidéo bien sûr. Puisqu'on a l'impression que là dans ton bureau, dans ta salle de jeu, il y a beaucoup d'éléments du jeu vidéo derrière toi. Je suis un joueur de jeu vidéo avant tout, avant d'être un joueur e-sport. Le joueur e-sport compétitif a pris le pas après, mais oui, à la base j'ai commencé avec des consoles dans les mains, il y a très longtemps. Et tu veux vraiment qu'on parle tout de suite là ? Ouais, ouais, on attaque, ça y est, c'est parti, on y va. Bah écoute, j'ai commencé les jeux vidéo à l'âge de 3 ans, quelque chose comme ça, avec mon grand frère. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup joué avec lui. Et mon grand frère, il a 13-14 ans, donc il a lui aussi commencé à avoir les Amigas, je ne sais même pas s'il y en a encore qui connaissent ici l'Amiga. Et donc j'ai commencé à jouer, après j'ai eu ma première Nintendo, Super Nintendo, Megadrive jusqu'à la Playstation. Et on va dire les jeux de cœur qui m'ont vraiment marqué dans mon enfance. Un des premiers, je pense, c'est Super Mario Kart, sur lequel j'ai vraiment beaucoup joué. Et j'ai commencé à jouer de manière compétitive à ce style de jeu, parce que c'est super technique d'un point de vue gameplay. Et on pouvait faire des records en Time Attack, donc ça a été un des premiers jeux compétitifs. Le deuxième, je dirais, c'est PES, je pense, à l'époque. Ah, on a tout joué à PES avant FIFA. J'ai énormément joué à PES avec mon pote, avec tous mes potes, etc. J'ai vraiment cramé mes jeux, jusqu'à en gagner même des compétitions en 2006, lors des WCG 2006. Il y avait une compétition de PES en parallèle avec les gens qui faisaient les WCG et que j'avais gagné en solo. Donc c'était mon expérience de PES que j'avais quand j'étais tout petit, il m'avait permis de gagner quelques années plus tard un tournoi là-dessus. Il y a eu évidemment un grand jeu de cœur et qui a vraiment marqué mon esprit, c'est évidemment GoldenEye. Alors GoldenEye, en termes de FPS, ça a été mon premier. Et j'ai aussi énormément joué en multi, en A4, ça a été finalement le précurseur avant CS. Et je dirais le dernier, autre jeu compétitif et stratégique qui a été vraiment aussi important pour moi peut-être, c'est jouer à Command & Conquer, notamment contre mon grand frère à l'époque. On jouait avec deux PlayStation, deux télé et on jouait l'un contre l'autre. Mon frère, il avait 13 ans, comme je dis, 13 ans plus que moi, donc il était vraiment assez expert là-dedans en termes de stratégie. Et donc je me suis fait rouster, mais vraiment, quand j'étais plus petit, pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de parties, jusqu'à enfin arriver à la fin, à enfin le battre. Donc ça, c'était une première victoire en termes de compétition qui m'a mis bien. Et donc je fais ça jusqu'à l'âge de 15 ans. Avec en parallèle, je faisais aussi beaucoup de foot parce que ça a été aussi important. Je vais en parler pourquoi le foot était important. Parce que dans ma carrière en tant que leader, c'est que je faisais du foot, j'ai essayé d'être vraiment compétitif. J'ai fait sport, études, football. Et ça a été aussi mes premiers actes en tant que leader, en fait, leader in-game. Parce que dans mes compétitions, dans mes équipes de foot, j'avais aussi un poste un peu central, en fait, sur lequel, en fait, où je pouvais replacer mes joueurs. Et déjà, j'avais ce côté un peu tactique, un peu vocal aussi. Que j'ai commencé à avoir. Au début, quand elle était plus petite, on jouait en terrain à 6. Donc c'est vrai que je jouais au milieu, aux défenseurs centrales. Et quand on est passé à 11 sur le terrain, j'étais plus au milieu de terrain en tant que 6. Donc c'était aussi un élément où, justement, d'un point de vue tactique, j'étais déjà là, en fait. Et donc c'est pas, je veux dire, c'était déjà des premières ébullitions, en fait, d'un point de vue tactique et leader dans le football. Et ensuite, à 15 ans, alors j'étais fan de jeux vidéo, de consoles, etc. Et arrivait l'époque des cybercafés. En fait, moi, je passais mon temps dans ma petite ville à Sainte de 20 000 habitants. J'allais à chaque fois, tous les jours, quand je sortais de l'école, j'allais au magasin de jeux vidéo pour voir les dernières nouveautés. Mais c'était un magasin de jeux vidéo qui traitait de la console. Et puis un jour, je rencontre un gars dans ce cas qui me dit, viens, on va aller à ce magasin-là. Il y a des PC, il y a des cybercafés, il y a des PC qui sont connectés. On va aller jouer à un jeu qui s'appelle Interstrike. Et ça vient, ça va être cool et tout ça. Mais par contre, tu sais, moi, je jouais sur console. À l'époque, c'était genre 25 francs de l'heure. Donc, il fallait trouver l'argent pour pouvoir jouer en cybercafé. Donc, c'était un peu galère. Et quand tu joues, quand tu payes 25 francs, t'espères que ça va être cool, en fait, d'y jouer. On y allait. Et là-bas, on a joué contre les mecs qui étaient les cadors du cybercafé. Les mecs qui passaient leur temps déjà à jouer. Et je me suis fait, mais... Je me suis fait, mais massacrer comme pas possible. Alors, pour ceux qui se rappellent, il y a une carte qui s'appelle Munchen. On était terroristes. Munchen, c'est une toute petite carte avec une maison, un jardin. Et puis, il y a deux murs. Et peut-être que le spawn, c'était... Alors, quand tu arrives sur Counter-Strike, tu ne sais pas comment acheter, ni comment fonctionnent les armes. Et puis, j'arrivais aussi sur Clavier-souris. J'étais aussi un joueur à pattes. Donc, je peux t'assurer que mes premières heures sur Counter-Strike ont été un calvaire comme pas possible. Je n'ai rien compris, en fait. Je me suis fait rocher de partout. Je respawnais. Il y avait les grenades qui arrivaient à travers le mur. Je pétais. Enfin, c'était... J'ai pu retoucher ACS avant un an. Ah ouais ? C'est ça. Ah oui, je n'ai pas rejoué ACS un an plus tard. Parce qu'en fait, ça m'est totalement... Je m'étais fait exploser. Je n'avais rien compris. C'était horrible, en fait. Et donc, à la suite de ça, j'avais quand même... Le clavier-souris m'avait quand même intéressé. Parce qu'en fait, il y avait un autre cybercafé à côté qui venait de Souverain. Et eux, ils étaient plus sur Half-Life en mode DM. En mode Deathmatch de Half-Life. Et c'est là où j'ai commencé, en fait, à jouer sur Clavier-souris, sur Half-Life, au Clavier-souris, sur Half-Life, ouais, en DM. Et après, Counter-Strike qui est arrivé. Et j'ai repris, en fait, j'ai remis la main dessus un peu plus tard. Après m'avoir fait la main sur Half-Life en DM, sur aussi le Clavier-souris. Après, on a joué avec ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, à toucher, en fait, un peu à Counter-Strike. Après un départ, on va dire, très, très compliqué. Et donc, j'ai vraiment surkiffé. J'ai peut-être passé mes meilleurs... Une fois que Counter-Strike est arrivé et que j'ai commencé, on a passé, enfin, il n'y avait plus que Counter-Strike qui est arrivé. Le foot commençait à diminuer en motivation. Déjà, j'avais 15 ans et je me suis aussi rendu compte parce que j'avais une intention compétitive sur le football. Et à 15 ans, c'était pas pro, en fait. T'es mort, en fait. Et voilà, je n'avais clairement pas le niveau, en fait, pour y arriver. Counter-Strike, vraiment, moi, j'adorais les jeux. Et ça a été une vraie révélation, en fait. J'ai surkiffé. J'ai passé mes nuits, tous mes week-ends là-bas. À chaque fois que je sortais, j'allais passer en cybercafé. Je finissais à 3 à 4 heures du mat' tous les samedis avec les potes de la ville à jouer à CS. Mais on jouait à CS en FFA. On s'en battait les couilles. On était là en train de jouer. On courait partout. On ne connaissait rien aux règles. C'était, attention, c'est du Team Deathmatch. On est là en cours. C'est du casu. Des maps, du full casu. Mais attention, du casu de qualité. Parce qu'en fait, du casu, ce n'est pas le casu qui… Voilà, on était des casus, on courait tout droit, mais on mettait des headshots. Parce qu'il faut savoir qu'on n'avait aucune notion tactique. Moi, on jouait… Déjà, je ne connaissais même pas les règles de Counter-Strike. Et en fait, j'ai eu de la chance. C'est que dans ce cybercafé, le mec qui gérait le cybercafé, par chance, était intéressé par les LAN. Et notre première LAN, en fait, on a les cinq meilleurs du cybercafé. Donc, je faisais partie. Après avoir joué pendant un an sur CS, je faisais partie clairement des meilleurs joueurs du cybercafé. J'ai fait mes premières compétitions, d'ailleurs, dans le cybercafé. Ma première compétition, je vais peut-être en parler vite fait, parce que j'étais quelqu'un de très stressé. Franchement… Tu t'es toujours un peu. Oui, j'ai toujours été un peu stressé. Mais la compétition de CS m'a vraiment permis de travailler mon stress. Mais ma première compétition de CS, ma main, je t'assure, c'était une compétition 2v2 qu'on avait faite pour gagner des heures de cybercafé. Ma main, quand le rune avait commencé, enfin, la compétition… Tiens, je jouais en cybercafé, j'avais l'habitude, je n'avais pas de problème. Mais quand la compétition était commencée, ma main était tremblante comme ça. Je n'arrivais même pas à tenir la souris, j'étais là en train… C'est vraiment un stress vraiment énorme sur ça. Alors que c'était une compétition 2v2, quoi, pour gagner des heures, quoi. Et quand t'enchaînes des consultations, à la suite, forcément, t'apprends à le gérer. Mais juste pour vous dire d'où je suis parti, quoi. Et t'as quel âge à ce moment-là ? Vers 15 ans. On est en quelle année, du coup ? Ouais, on est vers 1999. Ouais, c'est à peu près là. 99 été… Il n'y a pas encore de PC à la maison, quoi ? Le PC arrivera… Ouais, en fait, le PC, moi, je ne connaissais pas. J'avais surtout des consoles. Et le PC va arriver par la suite et à Internet aussi. Parce qu'en fait, j'ai eu un PC, mais j'avais une connexion pourrie là où j'habitais. Donc, on était là où il fait payer un forfait de 50 heures avec une connexion dégueulasse pour jouer à CS quand c'était impossible. Par contre, je suis tombé aussi dans Starcraft. J'ai beaucoup joué à Starcraft dans Cybercafé parce que le mec qui gérait le Cybercafé était vraiment fan de ce jeu-là. Donc, ça m'a donné aussi un aspect tactique. Et je commençais à jouer… Mon premier jeu online, finalement, c'était Starcraft, sur lequel j'ai vraiment beaucoup joué. Et donc, je reviens au gars qui a été vraiment très important. C'est que le mec du Cybercafé, c'était un jeune. Il a été cool. Il nous a permis aussi de jouer parce que j'ai passé énormément d'heures. Donc, il fallait aussi payer. Il fallait aller mis les thunes pour pouvoir… Mais il nous a fait beaucoup de prix. Et à cette époque-là, j'avais aussi un sacré business. Alors, maintenant, c'est un peu plus… Maintenant que je bosse dans le jeu vidéo, c'est un peu chaud de toujours le dire, mais j'avais aussi un business de vente de jeux gravés de Dreamcast. Ah, toi aussi t'as fait… Oh là là… Après, si c'est Dreamcast, ça va en pardonner parce que personne n'y jouait. C'était presque rendre service à Dreamcast que de graver leur jeu, non ? C'est ça. Et c'était trop bien parce qu'en fait, il n'y avait même pas besoin de puces où c'était accessible à tous. Tu en vendais un CD qui permettait de… Tu mettais ce CD-là et puis après, tu t'enlevais le CD, tu remettais l'autre CD de jeu et tu pouvais vendre. Donc, en fait, c'est toutes les gens qui avaient des Dreamcast et qui ne connaissaient pas le truc. Enfin, tu pouvais leur vendre des jeux. Et donc, tout le business que j'ai mis dans le lycée ou quoi que ce soit, enfin, dans les gens de ma ville, c'est une petite ville, ça m'a permis d'avoir des thunes pour pouvoir payer mes heures de cybercafé et de Counter-Strike sur tout ça. Toutes mes thunes sont parties là-dedans. Et pour la pause, tu es pardonné. Voilà, c'est ça. Donc, du jeu pour du jeu. Bon, ça, ça, je ne sais pas. Je n'ai rien fait d'autre avec. Et donc, le gars s'intéresse à la compétition. Il nous fait, voilà, on va aller faire un tournoi, on va aller faire la gamer assembly à l'époque en 2000, quelque chose comme ça. Et on ne savait pas ce que c'était. C'est un rassemblement. Il y a plein de gens qui ramènent des PC. on va faire... Lui, il était un peu intéressé par la compétition. Mais également, à l'époque, quand tu allais en LAN, c'était aussi d'échanger des fichiers, des films, des jeux, des séries. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas Internet. Enfin, l'Internet était totalement pourri. Et puis, il n'y avait pas autant de contenu comme avant. Donc, chacun avait ses trucs et on partageait. Il y avait beaucoup de partage en LAN. Et notamment aussi un tournoi Counter-Strike. Et c'est là, en fait, où on va faire le tournoi Counter-Strike en tant qu'un peu super casu, mais super casu de compète. Parce que, comme je te dis, on était quand même assez chaud. On passait notre temps à jouer à 16. Mais on ne connaissait rien aux stratégies. Et c'est là, en fait, où je vais à la compète et je découvre un monde. Parce que là, dans cette compétition, il y a les A. Je ne sais pas s'il n'y avait pas les GG. Quand je passe derrière les A, déjà, il y a deux trucs qui me choquent. C'est un, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Je sens et tout. Et je dis, il n'y a pas une odeur bizarre qui traîne derrière les A et tout ça. Et en fait, déjà, moi, à l'époque, je n'aime pas ce que c'était cette odeur. Mais je dis, mais putain, c'est chelou et tout. Et je fais, et là, on m'explique déjà ce que c'est de la weed à cette époque-là. Les mecs sont en train de fumer de la weed tranquille. Ça pue, mais vraiment le shit où la weed, je ne sais plus ce que c'était. Donc, il y a ce point-là, déjà, je découvre ça. Ça, c'est un tot de grade-là pour A, ça ? Oui, c'est ça. Après, c'est les anciens. Ronan, Marek, El Tioso. Je ne suis même pas sûr s'il y en a encore qui connaissent. Quoique, il y en a certains qui sont passés, évidemment, dans la vidéo de A. Marek a une caisse à son nom sur les deux. Oui, et toujours. Oui, quand même. Sacré. Et ensuite, l'aspect tactique du jeu. Putain, je suis là, moi, toujours en train de courir, on n'a pas de position en tant que casu. Enfin, on est en 5 contre 5. Déjà, on ne savait même pas que c'était du 5 contre 5, Counter Strike. Nous, on ne savait même pas que c'était forcément le plantage de bombes, les maps, etc. Et puis, on court, on y va. Nous, on est chaud en skill. Et donc, on va affronter les A à l'époque. Et putain, quand on les joue, les mecs, ils tiennent des lignes. Ils sont tactiquement, on sent que c'est vachement bien organisé. Nous, on est là, chacun pour soi. On est là, on avance au pont, on va aller chercher. Alors que tu as des mecs qui sont en totem. On les joue à l'époque sur Dust 1 de base. Les mecs qui sont en totem, surarmés. On comprend qu'en fait, Counter Strike, ça va être difficile de faire que courir. À ce moment-là, on comprend les règles, on se fait torcher 16-5. Mais pendant ce tournoi-là, finalement, bien que, pendant le tournoi, on comprend qu'en fait, il va falloir se réajuster en tant que casu et qu'on ne va pas pouvoir courir partout. Donc, on a cette intelligence de dire, ok, les mecs sont en train de faire ça. On va derrière les gars. On voit que d'un point de vue tactique, les gens sont un peu mieux organisés que nous. Donc, on se dit, putain, il y a peut-être un problème de compréhension de jeu de Counter Strike. C'est-à-dire que les Russes on essaie de se réadapter et au final, on est quand même assez chaud en termes de skill. Donc, on finit, je crois, dans le top 7, 6. On arrive à gagner des matchs. On n'est pas totalement ridicule. Mais voilà, un nouvel univers s'offre à nous. Counter Strike version 5 contre 5 avec la bombe stratégique où, en fait, on voit qu'on réfléchit. Et quand on rentre dans ce cybercafé, on rentre du tournoi-là, on est parti. On est en mode full training direct, 5 contre 5 et on commence à essayer de comprendre comment fonctionne Counter Strike, la stratégie, etc. Et à partir de là, on va écumer toutes les lannes du sud avec les 5 meilleurs joueurs du cybercafé. Parce que moi, j'étais à Bordeaux. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont connus qui jouent avec toi et qui vont faire une carrière après ? Oui, bien sûr. Quels sont les noms ? Il y en a un surtout qui a été un de mes coéquipiers pendant très longtemps. C'est vrai, je ne vais pas parler de ça. C'est deux jumeaux. Alors, il y en a deux jumeaux. Il y en a un que vous allez connaître surtout et qui est aussi un nom de caisse. C'est Rigaud. Rigaud qui était avec moi à l'époque dans le cybercafé. Et il y avait son frère qui est un jumeau, Monster, mais qui a un peu, qui a joué aussi à compétition à très très haut niveau. Il a fait la conne 5 avec moi. Donc, il a été vice-champion du monde sur, ce n'était pas le plus gros tournoi, mais il y avait quand même des bonnes équipes. Mais en Chine, quand on est parti en 2005 avec Bizonours, il y avait Monster. Et Monster a commencé avec moi et Rigaud ont commencé avec moi ensemble dans ce cybercafé. Après, le reste, on aurait pu devenir peut-être des bons joueurs, mais ils ont arrêté la compétition bien avant nous. Donc, il y avait eux et on enchaîne les compètes dans le sud et on commence à monter et à en gagner surtout, gagner des compétitions. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une des compétitions sur Nantes où on y va. On s'appelle toujours à l'époque Bizonours parce que le Bizonours, c'est le nom de clan du gars du cybercafé. Ça ne vient pas de moi, ce n'est pas nous qui avons créés, c'était lui qui avait mis ce nom-là, le gérant du cybercafé. Et on enchaîne les tournois et on fait des bons résultats. On arrive à aller chercher les meilleures équipes du sud. On commence à battre des gens potentiellement un peu connus avec certains mix de GG avec à l'époque un mec qui s'appelait Bototo. C'était GG Bototo. GG Good Game, c'était la meilleure équipe à l'époque française. Et on va faire une lade dans le sud et on le bat. Lui, il était en mix. Et on remonte pour une lade sur Nantes. On s'est toujours dans les années 99. Et c'était à l'époque où CS était encore... On pouvait modifier des fois ton couteau. Genre les mecs, ils avaient des agronomés avec des bananes ou tu lançais une banane et c'était une HE. Donc, il y avait des petits changements en termes de modèle 3D. Il y avait aussi... À l'époque, on pouvait enlever ton arme aussi. Tu n'étais pas obligé d'afficher ton arme. Moi, j'adorais jouer comme ça en fait. De ne pas voir... D'avoir vraiment... comme sur Quake, là... Juste le crosser, quoi. Voilà, juste le crosser. Il ne peut pas être déstabilisé. D'ailleurs, ça a été vraiment compliqué parce que j'ai joué pendant une grosse partie de ma carrière au début. Enfin, une grosse partie de ma carrière. Au tout début, je jouais sans ça. Et une fois que l'arme a été affichée, c'était toujours un peu plus chiant d'un point de vue skin. Mais bref, je reviens à ce tournoi-là sur Nantes. Et juste pour vous dire qu'en fait, on était en casu toujours. On était toujours... Mais on commençait à monter en niveau et il y a un tournoi où je commence vraiment à être chaud et je commence à vraiment maltraiter certains joueurs du top niveau en LAN. Et forcément, les gens viennent derrière toi et commencent à se poser un peu des questions. Et vu qu'en fait, moi, j'étais en mode tranquille. J'avais mon setup de base. Mais il y avait mon pote, celui-là qui gênait le cybercalfé. Il avait un peu modifié peut-être son couteau ou quoi que ce soit. Et c'est à l'époque où on commençait à installer les guides avec les setups par défaut. On commençait à régulariser un peu tout ça. C'est quoi, c'est 2002-2003 ça ? Non, non, bien avant. On est toujours dans les années 2000. 2001-2002. Ouais. Et en fait, à cause de ces petits changements que mon pote avait sur l'écran, il y a des suspicions de schiste qui me tombent sur ma gueule en fait. Parce qu'en fait, je commence vraiment à être chaud. Je commence à maltraiter sur certains matchs les mecs du top en fait. Et les mecs du top, forcément, quand tu es un jeune joueur et qu'on ne te connaît pas, le premier réflexe qu'on a, c'est que tu triches en fait. Et le mec m'avait pourri. Alors à l'époque, ça n'a été pas grand-chose, mais il m'a quand même bien séché. C'était un GG qui venait du Sud, un mec du Sud qui avait une grande gueule, qui faisait partie. et il a essayé de me pourrir parce que je l'avais peut-être massacré sur un certain truc. Et il était sûr que je trichais. Sûr, à 100%. Et à cette époque-là, je m'appelais mon premier pseudo, Rambo, sacré et original. Et à la suite de ça, à cause de cette histoire, j'ai rechangé. qui t'avais traché ? Bototo. GG Bototo. Ah, c'est Bototo. Voilà. Un mec du Sud. Il n'a pas forcément marqué l'histoire. Non, il n'a pas forcément marqué l'histoire. Ça n'a pas été un des plus grands, clairement. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'en fait, quand tu passes même, enfin quand tu es jeune joueur et que tu n'es pas connu, il y a toujours des gars qui peuvent te dire que tu triches. Et ça fait partie. Je pense qu'il y a la plupart des gros joueurs français qui sont peut-être tous passés par là. Et bon, bref, on continue. On continue à monter les niveaux. Et puis, je monte les échelons petit à petit avec les équipes. En fait, déjà, j'arrive à avoir Internet. Bisounours, c'est quoi ? Bisounours, c'est jusqu'à 2003, c'est ça à peu près ? Non, même pas. Parce qu'en fait, Bisounours, ça s'arrête, on va dire. Cette époque, Bisounours s'arrête à la fermeture du Cyber Café en 2001. Je fais les premiers WCG 2001 où on se qualifie, on monte. On ne passe pas les poules. C'est A qui remporte les premiers WCG. Good Game à l'époque ne passe pas les poules parce qu'un des joueurs ne se réveille pas et loupe la phase de poules. Alors ça, c'était Collecta. Donc, c'est un gros scandale chez eux. Et A part en Corée et A remporte la finale sur DOS 2, je m'en souviens, avec la Haug. Personne ne jouait avec la Haug. Et M-Kill, alors M-Kill, il était dans la vidéo A, mais M-Kill y torche tout le monde avec la Haug sur DOS 2 à l'époque alors que personne ne jouait avec. Déjà avec le Zoom, déjà elle était bien fumée. Alors qu'elle n'était pas aussi fumée que maintenant. Enfin, maintenant ça va la Haug, elle était un peu. Mais c'était marrant de voir que la Haug avait pu faire la différence. Et donc, je monte petit à petit, on va dire, les échelons. Je change d'équipe. Une fois que j'ai Internet, je peux commencer à vraiment m'entraîner comme je veux. je me fais même repérer en faisant une lane dans le Sud à la Réseau à l'époque où je vais avec Bizonours. Il y a les meilleurs joueurs du Sud qui me repèrent et qui me proposent de venir les aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter petit à petit jusqu'à le point d'orgue. Finalement, ça a été une montée progressive jusqu'à début, milieu d'année, vers mars, avril en 2003. où je vais commencer à battre les meilleures équipes françaises avec, encore une fois, le retour de Bizonours parce que j'ai eu d'autres équipes avec d'autres noms. En 2003, on refait une line-up avec Johnny-Up, Pomme, Monster et Dresh. Donc, il y a des noms. Et à cette époque-là, il n'y a pas Rigaud. Non, il n'y a pas Rigaud. Il n'y a pas Rigaud là. Mais avec cette line-up-là, c'est un mix, en fait. On va faire une lane et on va battre à cette époque-là à l'équipe Intensity avec la Torse, Balle d'Ours. La Balle d'Ours. Et en fait, à cette époque-là, je suis un peu… Je n'arrive pas totalement à vraiment percer. Je sais que j'ai vraiment… Je sais que j'ai le potentiel. Je suis vraiment en train de me dire, mais avec mes anciennes équipes, à chaque fois que je suis dans ma tête, je suis en train de me dire « Je suis sûr que je peux y arriver, que je peux gagner les tournois. Si je suis vraiment chaud, on va gagner les tournois. » Et on n'y arrive pas. Je ne suis pas… On n'est pas encore dans le top. Mais avec ce mix-là, je change, on va par un mix. On fait des choses que je ne faisais pas avec mes anciennes équipes où j'arrive à passer un cap encore. Je prends le leadership de plus en plus et on bat les intensities. Finalement, on arrive donc à se qualifier grâce à ça pour la Coupe de France en 2003. Et c'est, on va dire, là où j'explose en fait. Coupe de France 2003, le SWC, où en fait, on arrive à aller chercher la deuxième place des RGG en battant et en les battant en finale winner. Donc, c'est là où… Et en termes de niveau, je suis vraiment bien. Et on enchaîne à la suite de ça avec la Coupe du Monde 2003, le SWC, où on va chercher les quarts de finale où on va perdre contre SK Gaming à l'époque avec Heaton, Poutine, etc. On passe les deux phases de poule avec certaines légendes. Il y avait Spawn à l'époque qu'on va battre en deuxième phase de poule. Il y avait les Eolithique des Danois en première phase de poule. On arrive à faire l'export avec des gens que personne ne connaissait. Et on arrive à aller chercher les quarts de finale. Et c'est à partir de là que, on va dire, tout débute. Et à la suite de cette ESWC, on se fait recruter par AA. Et puis après, ça avance. Donc là, on est en 2003 à peu près sur le deal. Et est-ce qu'on peut dire que tu as toujours le lead dans ces moments-là jusqu'en 2003 où tu commences à taper les autres équipes ou il y a une transmission de savoirs qui se fait où tu es un simple joueur et tu as des autres mecs un peu plus expérimentés qui vont te lead ? Non. Mon leadership, il est arrivé très, très rapidement. Dès que je suis arrivé sur Internet en 2001, ce n'était pas moi qui lisait directement dans mes premières équipes sur Internet, mais très, très rapidement, ça s'est fait naturellement. En fait, je ne sais pas, ma voix, en fait, notamment ce qui a toujours été une de mes forces, on va dire, dans le leadership, c'était vraiment d'être capable de rediriger une équipe en cours de ronde et s'adapter à la situation. c'est vraiment ça qui a toujours fait ma force plus que dans la préparation on va dire de stratégie parce que je n'ai jamais été dans cela et ça se faisait naturellement en fait. Si personne ne parle et que toi, tu parles, le leadership te revient finalement naturellement et puis c'est à la suite et c'est comme ça que j'ai commencé on va dire et puis après, le reste, je ne l'ai jamais vraiment quitté. Et à l'époque, tu débutes, tu sais, aujourd'hui, tu vois, j'ai encore vu hier passer un tweet de OSTRIKER qui disait le jour où les jeunes comprendront qu'il faut regarder des démos. Toi, à l'époque, est-ce que tu regardes des démos des meilleurs joueurs ou pas ? En fait, non. J'ai regardé énormément de démos et je pense que j'ai été un des premiers analystes sur la scène parce qu'en fait, pendant toutes mes compétitions, moi, je me baladais avec mon PC portable mais surtout que ce soit sur la scène française à la suite quand j'en étais avec Emulate ou en scène inter et je passais mon temps à faire Leader in Game mais en même temps entre chaque game dès qu'on affrontait une équipe je téléchargeais les démos et j'essayais de toujours regarder. Alors si je pouvais faire ce travail en amont, je le faisais mais il y a des fois où on savait ton adversaire juste après et donc c'était marrant parce qu'en fait ça faisait vraiment peur en fait tous les gens qui me voyaient ils étaient en flip parce qu'ils me voyaient regarder ils savaient tous très bien que j'étais en train de regarder leur démo 2 et en fait c'était quoi ? 2004, 2005, 2006 à peu près ? Plus ouais surtout avec les pop Emulate quand Emulate est arrivé mais quand je regardais ces démos c'était pour regarder le jeu des autres et pour adapter pour me donner de leur style de jeu de voir si je pouvais potentiellement dire quelque chose des patterns réguliers c'est une pratique que tu as conservé jusque sur CSGO je t'ai vu faire ça encore dans les petites lignes FR de CSGO ouais ouais toujours ça a été depuis si t'as mis en retard le match tu regardais la démo juste avant exactement la dernière c'était à la gamer assembly avec Millennium qu'on avait remporté effectivement je faisais chier là dessus mais bon ça fait partie mais en tant que jeune joueur quand tu débutais tu ne regardais pas les démos des meilleurs au début si je regardais les démos mais je regardais toujours je regardais toujours certains matchs mais en fait j'ai toujours fonctionné d'un point de vue système en fait je n'ai jamais eu je me suis toujours dit enfin CS moi je l'ai toujours vu d'une façon il y a quelque chose qui se passe et il y a une réaction à donner je n'ai jamais été vraiment formaté à une façon je me suis toujours essayé de m'adapter l'adaptation en fait moi ce que j'ai kiffé à CS c'est la façon de s'adapter et de me dire comment on fait pour être en supériorité numérique ou être bien positionné pour défendre ou pour attaquer en fait c'est toujours cette lecture de jeu là et ensuite une fois que tu as ce mindset là de dire comment tu fais pour être en supériorité à l'époque les gens en fait ne jouaient pas forcément comme ça en fait c'était quand même assez carré il y avait des stratégies et en fait ce style de jeu là nous moi que j'ai apporté sur avec notamment Accumulate même si des prémices il y en avait un petit peu avant on l'a quand même pas mal développé enfin moi d'un point de vue sur la scène française personne par exemple jouait d'un style en fait où aujourd'hui c'était pas du tout pré-calculé où tu étais enfin évidemment il y a des phases que tu vas répéter qui vont te permettre par exemple des agressions en CT qui vont te permettre de contrôler certaines zones etc mais c'était pas quelque chose de forcément très réputé à l'époque et donc cette lecture de jeu là fait que on l'a un peu avec l'équipe notamment en fait on l'a un peu développé et on l'a vraiment développé notamment à la formation de pré-émulate bisoun enfin emulate où en fait quand je refais une des équipes on refait un mix et en fait on dit on joue sans strat et en fait on va jouer juste à la com juste à la com juste au vocal et à l'époque avec Rigaud Yorek Monster et qui c'est qu'il y avait d'autres je sais plus en fait on joue en mix on se fait plaisir sur net voilà et en fait on joue sans strat et juste à la com on se rend compte qu'en fait on arrive à avoir une certaine alchimie on arrive à s'organiser avoir du leadership sans forcément passer des heures à organiser les trucs c'est juste parce qu'on est on est bon dans CS on a tous une certaine autonomie on a tous une vision qui va dans ça on est réactif dans la communication on s'organise on sait s'attendre on sait prendre des informations en récupérer les données et aller dans un ensemble on se rend compte qu'en fait on est capable de développer un jeu en fait très fort comme ça et qui nous permet d'être très systémique et pas anticipable c'est à dire qu'en fait vu qu'on est toujours dans l'adaptation des choses ça nous permet d'être difficilement lu parce qu'en fait on est toujours en inforéaction et il n'y a pas de pattern on ne crée pas de pattern en fait qui seront lisibles par les autres en fait donc en fait avec cette méthodologie-là ça nous permet en fait de développer un jeu finalement c'est pour ça qu'en fait on est resté aussi longtemps sur la scène française difficilement détrônable c'est parce qu'en fait on a créé un système qui nous permettait de ne pas être jouable juste pour un tournoi en fait tu peux être des fois très bon pour un tournoi parce que si tu mets tes systèmes si tu veux que des stratégies et que tu es lu après et qu'après tu n'as que ça c'est compliqué mais vu qu'on a mis en place des systèmes qui nous permettaient d'être variables bah en fait c'était difficile de nous lire quoi et d'être capable voilà ok c'est clair si avant de parler de ton arrivée chez Emulate et de la grande époque Emulate et ces trois années qui vont marquer l'histoire du CS français si on devait retenir un événement entre 2003 et 2005 quand tu joues chez Bizounours quand tu joues chez ARA quand tu joues chez Goodgame quand tu rejoues chez ARA c'est quel événement est-ce que c'est la Acon 5 l'événement marquant ouais il y a un premier événement marquant c'est mon premier transfert c'est chez Goodgame j'étais chez ARA à l'époque fin 2003 tu joues avec qui avec Johnny Hop Pomme Emkill et Urdo on gagne les championnats on gagne mon premier gros titre avec eux le premier tournoi avec AA WCG 2003 qu'on remporte et début 2004 l'équipe un peu s'essouffle je trouve que les joueurs sont moins motivés moi et j'ai toujours vraiment un mois super fin et à l'époque il y a GG qui me contacte Goodgame qui me contacte pour aller chez eux et je vais chez eux parce que je trouve que notre équipe perd en puissance et que les joueurs ne sont plus aussi motivés et je vais chez eux et ça se passe avec alors balle d'ours il y avait balle d'ours Lator Myers Myers que je rejoins qui a été mon premier joueur avec qui j'étais super fan des grosses stars quand même là là on est sur des grosses stars c'est ça donc là on monte vraiment et en fait c'est des grosses stars des mecs qui sont là qui sont ensemble qui se connaissaient des potes aussi qui se connaissent depuis longtemps et moi j'arrive en fait avec mon leadership on m'amène on me demande de venir avec mon jeu avec mon lead et j'arrive les mecs ça se passe bien mais je suis encore un peu jeune je pense que j'ai 18 ans à l'époque 18 ans et je suis beaucoup plus c'est pas virulent mais j'ai une vision de jeu j'ai de l'aspect tactique mais aussi l'aspect humain est peut-être moins développé de mon côté et il y a beaucoup d'erreurs que je vois chez Good Game et j'ai beau répéter j'arrive pas forcément à faire passer certaines choses et je m'énerve je suis pas forcément peut-être à ce moment-là le leader le plus le plus sympa peut-être que et je pense que ça passe pas quand t'arrives avec des stars qui sont là depuis un certain nombre d'années et que tu et que peut-être tu manques un peu de patience tu es un peu trop agressif fait que ça se passe mal enfin ça se passe mal donc ça allait mais en fait ça a peut-être pas pour eux en fait que je sois comme ça et je me fais kick en fait quelques mois plus tard et et je me remets tu vas rester 8 mois quoi à peu près plus ou moins même pas même moins un peu moins quoi je fais très peu de tournois on part à Las Vegas faire un tournoi un tournoi à Las Vegas où toutes les meilleures équipes du monde se déplacent qui est annulée quel enfer ça a été une vraie horreur pour la scène Counter-Strike et mais surtout en fait ça a été vraiment décisif d'un point de vue humain à la suite de ce kick je me remets vraiment en question par rapport à mon leadership mais pas que tactique d'un point de vue tactique je suis convaincu de mon style de jeu là et je suis sûr de moi par contre d'un point de vue humain ça me fait progresser d'un cap vraiment très fort et surtout quand tu es leader tu es aussi quand tu donnes une vision et que les autres ne la comprennent pas forcément ou font des erreurs tu as beaucoup de frustration énormément énormément de frustration c'est pour tout le monde c'est comme ça quand tu essaies de donner une idée et que tu penses que tu es clair ou pas et que ça ne l'est peut-être pas forcément tu peux aussi t'énerver et en fait je me suis dit bon oui ça ne va pas être possible en fait si je veux vraiment que ma vision de jeu soit la plus difficile possible il va falloir que j'apprenne que je prenne sur moi que j'ai de la patience que j'apprenne que les autres font des erreurs et que c'est normal et que ça fait partie du jeu et que et donc à la suite de ça je grâce à en fait à ce kick que j'ai eu en fait et que je me suis vraiment remis en question d'un point de vue humain ça m'a fait passer un cap et tu retournes chez A et je retourne chez A et et ça se passe bien en fait je retourne chez A et c'est là où je décoe où Matt je fais mon premier tournoi avec Matt en 2004 et voilà gros coup de coeur évidemment avec Matt qui est incroyablement fort et qui est incroyablement cool et on va faire un tournoi une coupe d'Europe une sorte ce qui s'appelle l'Oscal en 2004 où on va chercher on va chercher top 3 en Espagne et à cette époque là pour te dire ça avait bien changé c'était les débuts de Néo et Taz et et Néo et Taz on les a joués sur Nuc je crois qu'on gagnait 11-1 c'était en B2 dernier round sur Nuc à l'époque sur 1.6 on pouvait on pouvait bien tirer à travers surtout sur Nuc c'était du carton et à 11-1 vu qu'on avait plein de thunes on était tous à la para sur Nuc 11-1 contre Néo et Taz à tirer 200 balles chacun à jeter la para sur les murs donc c'était ridicule on a atomisé à l'époque bon après ils sont bien rattrapés par la suite parce que j'en ai pris des tollés contre Néo et Taz mais la première rencontre contre Néo et Taz on était à la para en train de limite un peu les humilier et ensuite après il y a eu un break entre 2004 et 2006 donc je fais le tournoi avec AA il y a les WCG 2004 qui arrivent je l'ai fait mon père malheureusement je fais ma deuxième place on perd contre GG et ils partent à San Francisco je crois pour les WCG4 et surtout j'arrête pendant deux ans parce que je fais mes études de médecine pendant deux ans ok donc pendant que je fais médecine je coupe tout je coupe Internet je coupe CLS je coupe la totale tu disparais totalement je disparais je reviens juste vite fait pendant l'été 2005 pour la ACON pour la ACON où je fais la qualification avec Bizounours et on arrive quasiment sans entraînement on arrive à aller chercher la place qualificative en France et on va chercher top 2 en Chine premier tournoi gros tournoi inter où je fais un podium et à l'époque je gagne 10 000 dollars avec l'équipe c'était mon premier gros cash prize donc c'était extrêmement cool on fait une surprise on ne bat pas de grosses équipes il y a vraiment beaucoup de grosses équipes mais toutes les grosses équipes se font sortir comme des merdes donc au final on s'en sent bien on perd un final contre les russes de Virtus Pro avec qui dans la line-up je ne sais même plus c'était les anciens il y avait je ne sais même plus les noms et attends une petite anecdote quand même pour la finale de 2005 parce qu'elle est quand même assez collector on a parlé d'un joueur c'était le frère de Monster il y avait Monster et donc on arrive en finale et on warm up et il y avait des petites tensions dans l'équipe entre Monster et Pomme Pomme qui était je ne sais pas comment dire mais bref et on commence en warm up il y a toujours eu des tensions entre les deux et on est en warm up on a vraiment de s'échauffer et tout et pour s'échauffer Pomme en termes de aim je ne sais pas il n'y avait peut-être pas de dm à l'époque ni des bots ou quoi que ce soit il s'amuse à TK à mettre des petites têtes à Monster et là Monster plusieurs fois il est fait stop stop j'ai besoin de me chauffer et tout et Pomme il continue et là il continue de trop et là je vois Monster je suis dans la tête je fais stop et Pomme qui continue et Monster qui se lève on est en plein échauffement en finale 2005 et Monster qui se lève il va directement voir Pomme et il lui met une baffe je suis là je suis là et là je suis au fond je me dis mais putain tu commences une finale mondiale première finale mondiale et t'as peut-être une mètre qui met une claque alors là il faut que tu prennes sur toi que tu trouves les mots pour essayer de calmer tout ça et bah ouais après au final on a perdu forcément ça a été impactant d'un point de vue mental de voir ça c'était assez ridicule il y a un reproche de la part de Mats il dit tu oublies que tu lui prends un joueur une semaine avant la coupe de France du coup avec la CON5 ouais ouais à l'époque Yorek était normalement aurait dû venir à la CON5 mais le problème c'est qu'Yorek doit passer ses TPE de bac ou je sais pas quoi et donc il peut pas partir il peut pas partir malheureusement en Chine et donc du coup il y a un de mes anciens coéquipiers avec qui j'ai commencé à monter avec Bizonour c'était Johnny Hop qui faisait partie du mix mais qui est partie Johnny Hop le fameux voilà c'est ça et moi je l'avais quitté quand j'étais parti chez GG il lui était resté chez AA et à l'époque je suis toujours en contact bon contact avec lui et AA c'est pas la forme non plus ils sont pas forcément au mieux d'un point de vue ils visent le top français mais on sent que c'est un peu instable et donc du coup je vais voir Johnny Hop une semaine avant ou avant la coupe de France je lui ai dit écoute t'as le choix entre partir en Chine et faire un tournoi mondial et potentiellement gagner quelque chose parce qu'on peut être chaud ou soit faire la coupe de France et échouer peut-être en poule et bah il nous a rejoint donc on a gratté en fait on a bien mis de dans la merde une semaine avant la coupe de France parce qu'en fait là où c'est marrant c'est que Johnny Hop vient avec nous attends mais ça a été vraiment super important pour lui parce que Johnny Hop il vient avec nous on fait top 2 donc il gagne des thunes on fait un tournoi en Chine tranquille et en plus il rencontre sa future femme là-bas qui était une hôtesse une hôtesse là-bas donc vraiment le mec il sortait déjà après le tournoi c'était Rockstar après le tournoi ? ouais ouais ah d'accord parce qu'il y a des Brésiliens qui ont changé cette mode là donc ouais ouais il y en a plein la plupart des joueurs sont pas forcément moi de ce que j'ai vu dans mon passé j'ai vu plein de joueurs qui sont pas sérieux ils sont en tournoi ils sont là ils sont battus les couilles moi en tournoi quand j'étais en tournoi j'étais toujours une fois qu'on a fini la compétition c'est directement à l'hôtel directement en démo on se couche super tôt machin alors moi à l'époque quand je voyais les GG à l'époque les GG ils étaient là ils se débouraient ils rentraient ils sortaient etc j'ai jamais été dans ce mindset là mais bref il rencontre cette il rencontre sa femme donc c'était vraiment collector et ah il faut revenir Marek qui avait pas qui avait pas joué depuis je sais pas combien de temps et qui fait apparemment selon Matt un TK par match de poule il dit formidable ah ouais c'était collecteur je crois qu'on avait regardé ça mais c'était marrant de revoir un peu parce que Marek c'était une sacrée légende aussi il faisait partie c'était lui aussi un leader charismatique très posé mais bon il revient et c'est un peu la catastrophe pour A et forcément il perd dans la deuxième phase de poule je crois ils arrivent quand même à passer ou je sais plus Matt tu vas pouvoir me me confirmer mais c'était pas la joie et du coup je ne proviens et je fais la conne 5 et je re-rempile après avoir fait ce top 2 je re-rempile pour une nouvelle année de médecine et qui a un échec lamentable et là je me suis bon ça fait deux ans de médecine parce qu'il y a une première assigne que je m'étais pas inscrit je m'étais préparé à faire trois années de médecine de première année pour m'assurer de l'avoir et là je me dis bon c'est quand même un sacré échec il me reste encore une chance est-ce que vraiment t'as envie de repartir dans une année de médecine encore je fais bon là il faut peut-être arrêter les frais je sens que c'est pas pour moi en fait j'y arrive pas et je reprends des études de chef de projet multimédia en 2006 et je vais faire la coupe de France la coupe de France 2006 en mode un peu random et j'y vais avec Cosmo Drizzer à l'époque je vais un peu à l'arrache on passe pas l'époule mais j'y vais surtout pour se coûter je suis vraiment dans une optique cette fois-ci je vais revenir dans CS parce que là j'arrête la médecine j'arrête les frais et je vais vraiment me remettre à fond et je vais refaire la meilleure équipe et on va aller chercher le top français clairement donc je suis vraiment dans un mindset comme ça et je me souviens très bien et Matt va pouvoir le confirmer on commence on va choper les badges avant pré-tournois ou quoi que ce soit et je recroise Matt et là je le chauffe direct tu fais écoute Matt l'année prochaine c'est sûr que enfin je reviens je vais être à fond et bien franchement moi j'ai adoré jouer avec toi tu as été un de mes maires coéquipiers que j'ai eu j'ai besoin de toi et on va refaire une équipe ensemble et je le chauffe déjà direct lui à l'époque il est avec A je ne sais plus ce qu'il fera dans le tournoi et donc voilà il y a Matt donc on recrée on va dire je savais qu'absolument je voulais Matt c'était sûr il commençait par Matt pour le situer Matt c'est un historique de AA c'est le dénominateur commun de tous les line-up AA depuis des années c'est le seul qui est resté en fait parce que ça n'arrêtait pas de changer de mémoire il changeait des joueurs tout le temps ouais tout le temps tout le temps mais Matt restait et Matt restait c'était le dénominateur enfin vraiment il restait c'était AA et c'est toi qui le débauche et qui le convainc de quitter AA pour ton projet ouais c'est ça on recrée le projet là avec Matt et moi et ensuite il y a Yurek Yurek qui était pour moi extrêmement talentueux que je connaissais du coin qui était le sniper donc c'était parfait j'avais besoin d'un sniper il y avait Rigaud deuxième avec qui j'ai commencé le cybercafé mais qui a toujours été très très bon qui jouait avec Hostile Record à l'époque qui était toujours dans le top français lui aussi mais j'adorais sa flexibilité et puis on matchait très très bien ensemble d'un point de vue leadership avec Rigaud il n'y a pas que moi en fait on collidait vraiment à deux même si j'avais la voix au-dessus Rigaud ça a été mon lieutenant le meilleur lieutenant que j'ai pu avoir c'est à dire qu'il était capable d'être dans la même vision que moi mais en même temps de laisser ma voix plus haute que lui c'est à dire qu'en fait on avait vraiment cette hiérarchie et il n'avait pas de frustration c'est à dire que c'est vraiment un des meilleurs lieutenant que je puis avoir parce que tu ne peux pas faire le jeu à toi tout seul c'est impossible tu as besoin d'avoir des voix qui sont importantes dans le jeu qui sont capables de prendre des décisions et Rigaud et des voix qui sont capables aussi d'accepter que quand ton leader il dit un autre call en fait on suit le call du leader et Rigaud il avait vraiment il avait vraiment été vraiment très très fort là dedans il était très bon déjà en tant que joueur mais ensuite il savait en fait qu'on arrivait vraiment bien à s'accorder tous les deux il n'y avait pas de problème d'ego l'ego pour il n'y a jamais de soucis ce qui fait que ça a été vraiment une des forces d'un point de vue au niveau emulate d'un point de vue actif et ensuite donc il y a Yorek Matt Rigaud ils sont tous ok Matt il est ok direct pour jouer avec toi en fait on est 4 il n'y a pas de nego non il n'y a pas de nego on est tous on est 4 en fait et en fait il y a un 5ème il y a toujours le doute sur le 5ème le 4ème déjà c'est qui ? Yorek Matt Rigaud moi donc on est 4 sûr Yorek tu le rencontres comment ? Yorek je le rencontre un peu avant parce qu'il commence il y a des 2003 même 2009 il commence à être c'est le jeune pousse la jeune pépite du sud-ouest on va dire qui commence un peu à monter donc je le repère déjà depuis longtemps j'ai déjà fait une laine avec lui enfin je le connais je le connais très très bien j'ai déjà fait des petits tournois de mix avec lui et je sais qu'il est extrêmement talentueux et qu'on a absolument besoin de lui et donc il manque le 5ème et là il y a Rigaud qui veut absolument moi dans ma tête je me dis je veux absolument un jeune je veux un mec qu'on ne connait pas et je suis sûr qu'il y en a un là dans la coupe de France de 2006 il y en a un qui doit être vraiment très bon et on va prendre lui et on va le faire venir avec nous et on va le faire monter et c'est ça donc je suis vraiment dans cette oblique là donc on commence à regarder toutes les démos de la coupe de France 2006 et il y a un joueur qui nous sort du lot c'est MSX MSX sort clairement du lot pour nous moi je regarde des démos je lui dis putain le mec est trop chaud il nous faut absolument ce gars là ce mec là donc Matt on se met d'accord Matt va le voir le contact on commence on va dire à faire des tests avec lui et en test il y a aussi le frère de Rigaud Monster son frère jumeau il y a aussi Kabbal à l'époque parce que Kabbal j'avais joué aussi avec Kabbal ça s'est très bien passé mais voilà dans ma tête je veux absolument un jeune joueur un jeune joueur talentuleux sur lequel on va pouvoir il a quel âge à l'époque à MSX c'est une bonne question on est en 2006 c'est ça ? 2006 ouais il a 18 ans 17-18 ans et vous vous n'avez jamais entendu parler avant ? non non à cette époque là je te dis je regarde les démos je ne connaissais pas là dessus donc on regarde les démos et on voit vraiment qu'il était au top et en fait on a failli avoir un gros problème avec Emulate c'est à dire qu'en fait Rigaud juste pour la petite histoire j'en déroule à Mika les démos d'MSX alors celles plutôt quand il est chez Emulate mais même je crois avant aussi il les a postées sur sa chaîne YouTube exactement c'est vraiment des démos brutes on le voit jouer alors il ne les a pas choisies au hasard il faut quand même le signaler c'est là quand même où il fait beaucoup de frags et il baitait un petit peu je joue quand même pas mal pour lui en tout cas moi j'ai vu les actions franchement là j'ai revu certaines démos il y a peut-être du bait mais il y a des fois franchement il clear des zones là il surtraîne il est là il avance il est capable de te clear le petit échelle le mid il regarde de partout ses moves sont tellement propres et parfaits ils sont skills il est brut comme pas possible c'est marrant de regarder ça avec tu vois genre 12 ans 14 ans après et de se dire ah ouais d'accord mais effectivement il était très fort et donc les démos d'1.6 sont disponibles sur la chaîne YouTube de MSX ouais n'hésitez pas à aller voir ça et on n'est pas loin d'un drama en fait c'est à dire qu'en fait et où même Emulate n'aurait pas failli exister comme une réalité c'est à dire qu'en fait Rigaud pense que MSX ça va pas en fait il parle pas assez en termes de com et puis il y a surtout il veut faire passer son frère Monster qui pense que c'est avec lui qu'on réussira le plus et nous on est là en fait nous on croit en fait avec les 4 autres enfin Yurek moi Matt on est 3 à croire vraiment au potentiel de MSX et Rigaud fait bloc il fait bloc il fait si vous voulez pas prendre Monster je suis pas le projet et en fait nous on est là bon bah fait chier tant pis écoute mais nous on croit vraiment en MSX on veut vraiment lui donner sa chance on veut on veut y aller donc Rigaud malgré son ultimatum on le laisse partir pendant pendant une semaine et au final il revient vers nous en se disant bon en fait ok je vais réessayer et tout avec MSX et donc on réessaye mais en fait il a une putain d'amertume de fou qu'on prend pas son frère il est vraiment désagréable sur les premiers prac et tout on sent que voilà il lâche rien passer et moi je fais bon ça va pas être possible là par contre donc je le remets d'équerre je fais écoute soit tu rentres dans le projet et t'es à fond avec nous ou quoi que ce soit ou soit c'est mort en fait mais c'est hors de question que tu sois comme ça enfin ta frustration de ton frère moi je sais que j'adore ton frère c'est un pote à moi mon star ça a été aussi difficile pour moi à l'époque de l'écarter mais voilà dans la compétition c'est la compétition et et j'étais sûr on était sûr que MSX avait du potentiel donc on remet d'acplomb un rigaud on lui fait écoute soit tu rentres dans le truc soit c'est mort et au final il a cette MSX commence à montrer de plus en plus de belles choses en prac et je pense qu'il se rend compte lui aussi qu'en fait MSX il a il a clairement un potentiel de fou et voilà et on enchaîne directement et notre première compétition donc on on ne fait que jouer que jouer mais on joue vraiment comme tout l'été je m'en souviens l'été 2006 on ne fait que jouer mais vraiment et on arrive à notre première compétition online personne ne nous attend à l'époque ouais c'est peut-être une équipe à surveiller etc on en avait quand même et première compétition online c'était pour une qualification je crois pour WCG on bat tout le monde tout le monde directement et on bat en finale good game donc premier gros résultat directement mais c'était online et ensuite on va donc à cause de ça on marque vraiment le coup directement d'entrée de jeu et notre première compétition WCG France 2006 tout le monde nous attend évidemment et espère qu'on va se planter parce qu'en fait on a fait un résultat online etc et en fait on confirme directement en allant gagner les WCG 2006 on bat good game qui avait refait un peu la super team à l'époque avec les shuffle qu'il y avait entre hostile record et GG avec l'arrivée de génocide etc on les bat en finale et ça part ça part de là il y a une victoire aussi à la show LAN je crois c'est votre première sortie de LAN ensemble non la show LAN arrivait un peu après c'était en show LAN c'était en première sortie en LAN c'était WCG direct pour que les gens comprennent WCG donc tu dis on gagne WCG chez les WCG françaises ouais c'est ça françaises parce qu'après il y a les WCG inter et là c'est c'est un autre niveau déjà ouais c'est un autre niveau on tombe première sortie en inter avec la line up et on tombe dans une poule de bâtards c'est à dire qu'on joue on joue M.I.B.R qui vient de gagner le SWC 2006 il y a qui chez M.I.B.R Kogu Bruno et Fenix Naku Kiko ouais c'est ça merci et donc il y avait ce brésilien qui était vraiment trop chaud à l'époque et ensuite il y a surtout la révélation des mecs rappelez là je vous ai parlé des gars qu'on massacrait à la para sur nous quand on était là on les défonce et tout ah bah quelques années plus tard tu payes l'addition tu la payes là et je peux dire qu'eux peut-être qu'ils se sont rappelés de ce tournoi là où ils se sont fait humiliés et qu'ils ont cravaché pendant un certain temps ah les Polonais ils sont revenus ils nous ont montré qui étaient les patrons ah ils nous ont torché complètement avec Emulet donc on sort et ils exterminent tout le monde c'est la révélation là les Polonais ils sont en train de monter et ils gagnent les WCG 2006 et c'est là où ça part pour Néo et Taz là où ils ont leur confirmation leur première victoire et ils deviennent intraitables Néo fait un tournoi mais monstrueux moi je suis dernière nuit en train de voir le mec il enchaîne tête sur tête il court partout il est trop chaud et donc ouais ils nous torchent totalement et on perd en poule contre les deux les Brésiliens et les Polonais mais c'était pareil on n'était pas ridicule c'est juste qu'ils étaient beaucoup trop forts par rapport à nous à cette époque là c'était notre première sortie inter mais on va continuer par contre en France par contre à être très stable et à toujours trust souvent la victoire en LAN française parce que c'est à l'époque où en fait c'était bien toutes les meilleures équipes françaises se déblassaient en LAN on avait un vrai circuit à l'époque où voilà c'est comme si toutes les 3-4 semaines t'avais une grosse LAN française et t'avais VeryGames pardon VeryGames que je raconte Vitality Vitality G2 LDLC voilà tout le monde se déplaçait ouais t'avais les meilleurs à chaque fois et donc c'était vraiment top pour progresser parce qu'il y avait les meilleurs et on enchaîne vraiment les victoires en continu on gagne le premier SWC on a une première déconvenue à la Gamer Assemblée on se fait battre par A mais on rectifie tout de suite le tir quelques semaines après lors de l'OSWC 2007 et c'est là où on va commencer à avoir nos premiers résultats internes mais on a aussi notre première grosse désillusion grosse désillusion de fou notamment lors de la deuxième phase de pool de l'OSWC 2007 on commence mal je crois qu'on perd je ne sais plus contre qui contre la première équipe deuxième match après on joue les Noa les Noa avec Zonic HPX Sundae donc c'est vraiment une grosse équipe danoise et on arrive à enfin les battre je ne dis pas de connerie attends je ne dis pas de connerie oui on les bat et en fait on a notre destin en main pour passer en quart de finale lors de SWC 2007 et on joue Dignitas c'était des Anglais attends c'est les Anglais ouais et on joue sur Train et on joue sur Train et il y a eu pas mal de changements à la suite de ce match c'est à dire qu'en fait on gagne on gagne 12-3 en CT sur Train donc on est vraiment bien ça va on a fait un très gros style et on passe le GR je crois qu'on gagne 13-3 donc on est à 3 points finalement de se qualifier et on se fait remonter après de ouf on perd énormément de sang-froid on n'arrive pas à jouer notre jeu on crie beaucoup on est stressé on n'est pas posé et on se fait remonter on se fait remonter jusqu'à perdre le match 16-14 et pas passer les poules à cause de ça alors qu'on avait vraiment on était vraiment à deux droits donc ça fait clairement mal ce match-là était une horreur mais en fait on progresse c'est à dire qu'à la suite de ça on se dit ok les gars on a vraiment perdu notre sang-froid on a peut-être été un peu trop on était peut-être trop dans l'émotion trop proche de passer les poules d'être vraiment heureux on se dit ok maintenant il faut qu'on garde un sang-froid jusqu'au bout tout le temps tout le temps on ne se laisse jamais fait prendre par nos émotions et on reste stable tout le temps dans nos émotions ça a été vraiment le learning de ce match-là on a arrêté de vraiment gueuler à l'époque on jouait aussi sans team speak c'est à dire qu'on parlait beaucoup d'un point de vue on ne parlait plus avec le team speak mais on gueulait c'est à dire genre en termes de com c'était pour vraiment être à fond en termes de com mais des fois un peu trop à cause de ça c'était intentionnel alors à l'époque on demandait parce que je trouvais que les micros n'étaient pas aussi bien à l'époque et donc du coup on n'entendait pas tant que ça le jeu à cause de ça peut-être on réglait mal ou quoi que ce soit et donc du coup c'était mieux de parler d'un point de vue sans team speak pour qu'on ait vraiment le jeu vraiment qu'on entende très très bien le jeu et en même temps si tu parles assez fort ça te donne une certaine intonation voilà t'es dans la com t'es pas en train de donc ça donne un certain truc mais en fait on était engueulé peut-être un peu trop et d'un point de vue émotion on était un peu trop tendu donc à la suite de ça on reclarifie un peu tout ça donc comment on va faire et on enchaîne avec le SCAL 2007 c'était en Espagne à Bilbao donc c'est avec les meilleures meilleures équipes du monde meilleures équipes d'Europe à l'époque et c'est là où en fait on va re-reconfirmer après avoir battu Noah à l'OSBC on re-confirme et là cette fois-ci on va chercher un premier top 3 en battant en perdant en finale winner contre M.I.B.R mais à l'époque c'est la Game Gun 2007 c'est ça c'est ça Game Gun est vraiment très très importante et on arrive à battre ouais Fnatic avec Forest Karn Get Right on bat les on met le sum de ouf chez Fnatic il y a Karn DSN Forest Archi et Int ouais c'est ça et et on arrive à battre aussi les Finlandais qui étaient vraiment très forts avec l'URPIS à l'époque on leur met un sum de ouf qu'on leur mettra un peu plus tard aussi par la suite mais à l'époque Team Logitech c'est ça ouais Team Logitech qui était à l'époque très très chiant c'était des mecs qui faisaient que rocher très très fort dans les phases de rush insupportables et si tu n'arrivais pas à les stopper tu te faisais déborder de partout donc c'est des mecs qui étaient vraiment très très forts c'était pas forcément Logitech enfin ça dépend de lesquels je parle parce que t'as aussi parce que l'URPIS c'était 69 Nord 28 Est ouais c'était eux avec l'URPIS Ruit la Tune toute la clique c'était le top 3 enfin ouais c'était eux qui s'étaient capables ouais c'est ça ouais c'est ça c'est trop chiant à jouer parce qu'ils faisaient qu'ils faisaient que rocher tout le temps ça n'a pas changé pour le contexte déjà il faut dire que c'est que du BO1 en MR15 ouais jusqu'à la finale la finale c'est du BO3 quand même après non la finale c'est du BO1 non même pas en fait c'était winner loser donc en fait c'était que du BO1 donc avec un loser bracket la grande finale est en BO3 apparemment normalement non c'est juste que je pense qu'ils avaient une carte d'avance t'avais une carte d'avance la carte d'avance ils ont mis 16-14 donc peu importe mais c'est que du BO1 il y a un lower bracket et vous gagnez contre Fnatic en winner mais vous tombez ensuite dans le lower et vous perdez contre Fnatic c'est en finale du lower bracket ouais on perd ouais c'est ça en finale winner MBR et après Fnatic revient et nous rebattent après et donc on finit top 3 mais voilà on est quand même un putain de satisfait on arrive à aller chercher un podium avec des équipes monstres dans le truc on confirme on est capable d'aller battre surtout Fnatic qui était vraiment aussi monstrueux quoi MSX fait un tournoi enfin on fait tous un gros tournoi mais MSX aussi s'affirme de plus en plus en tant qu'un des meilleurs joueurs du monde il est vraiment trop chaud contre Fnatic sa game sur Nuke je pense qu'il l'a d'ailleurs posté où il y a certaines actions qui doivent être évidemment sur son sur sa chaîne YouTube et voilà on prend de plus en plus confiance en nous on voit clairement qu'on est incapable on a juste petit à petit notre con et oui les choix qu'on avait fait aussi de rester très serein très calme ont été directement appliqués lors de ce tournoi et en fait ça nous a conforté en fait dans notre force dans notre choix de garder toujours ce sang-froid et de ne pas se laisser prendre par nos émotions et de pouvoir faire la même erreur qu'on avait pu faire face à Dignitas et voilà et après arrive le WCG 2007 en France et on arrive à quand on arrive à emporter que c'était vraiment chaud en finale française on s'était contre à l'époque contre Mushkin avec Génocide c'était la deuxième équipe la meilleure équipe française qu'on gagne en BO3 et on s'envole pour les WCG Seattle et là on va revenir 95 000 dollars de cash price ouais ouais ils ont été payés ? ouais ouais bien sûr tu dis bien sûr mais les CPL à l'époque de manière générale à l'époque les cash price n'étaient pas franchement payés on va parler un peu du plateau du plateau d'équipe bon il y a Emulate bien sûr il y a Pentagram c'est toujours les polonais avec Cuban Lord Neo Taz il y a Fnatic qui est toujours là c'est toujours la même line-up MIBR bien sûr chez les allemands on a l'équipe nationale t'as l'équipe de l'équipe le Rocket en Finlande qui est super costaud ben Rocket c'est les anciens 69 torts c'est ça truc machin reste tu rajoutes MIBR bien sûr toujours là on va parler de Noah parce qu'il y a un joueur que tout le monde connait aujourd'hui parce qu'il n'est pas joueur mais il est coach saisonnique on parlait aussi de K23 les Kazakhs on repère Adren Adren qui est là MIBR il y a Fnix il y a du beau monde il y a clairement du beau monde en fait je mets des noms pour que les gens qui n'ont connu que CSGO ou peut-être la fin des années 1.6 se repèrent un peu il y a déjà des noms qu'on connait beaucoup d'entre eux maintenant sont passés dans l'encadrement mais il y a des noms qu'on connait qu'on repère déjà il y a Fox chez Kick et il y a Maniac chez Hellway il y a aussi ça date et on arrive WCG 2007 et on commence très mal c'est les championnats du monde pour te donner un petit peu l'étape c'est vraiment les championnats du monde référence c'est le tournoi référence de l'année il n'y a pas plus gros il y a toutes les meilleures et puis c'est vraiment prestigieux de fou avec la WCG le fait que ce soit une équipe par nation tu as vraiment ce côté Jeux Olympiques Coupe du Monde et en fait on commence en practice room face à Fanatic on les rejoue parce que maintenant on a accès aux meilleures équipes maintenant qu'on est chaud et on les joue en practice room avant le début du tournoi et ça ne se passe pas très bien et je m'embrouille en fait un peu avec MSX notamment ça on va en parler de toute façon ça part un peu en fait je crois je ne sais plus trop ce que je mangeais aux proches mais je pense que je reproche peut-être de la communication ou pas être assez je ne sais pas si je crois que c'était de la com qui ne parlait peut-être pas assez ou pas assez réactif et il y a un petit embrouillon il y a une petite remise en cause sur notre jeu et on commence mal parce qu'on a quand même un sacré je m'en souviens c'était quand même assez intense d'un point de vue remise en question de certaines choses donc on n'est pas dans le mieux là clairement mais voilà c'est aussi des ajustements que tu peux avoir dans une équipe mais peut-être que ça a été aussi bénéfique le fait d'avoir ce petit ce petit plaque on va dire ce petit clash on va dire pré-tournoi mais bon peut-être pas forcément je ne sais pas à quel point en tout cas la suite fait que moi je rentre un peu dedans en me demandant que ce soit plus qu'il soit plus chaud en termes de com et qu'il soit je me sens plus motivé entre guillemets je ne sais plus il faudrait peut-être confirmer si c'était vraiment exactement ça et s'il y avait des meilleurs souvenirs que moi et on fait la phase de poule première phase de poule on a surtout il y a quelques équipes chips là je ne sais plus de certaines nationalités qui étaient assez moyennes les croquettes tranquillement mais surtout on a deux équipes qui voulaient faire attention c'était évidemment les noirs qui eux étaient on était leur berthe noire on n'arrêtait pas en fait c'est la première équipe qu'on a battue la première grosse équipe qu'on a battue c'était noirs et en fait on les rejoue encore une fois et on les bat une nouvelle fois et MSX les tartine comme pas possible sur 2-2 je fais un side à 20 ou 30 kilos je ne sais plus en tout cas elle est vraiment monstrueux donc pas de problème on arrive à gagner le match le plus important finalement en disant ok c'est bon on assure notre qualification pour la suite parce que c'est les deux premiers qui étaient qualifiés et on fait ce qu'il faut et je pense d'un point de vue de l'argent on est bon mais par contre on a un petit couac c'est à dire qu'on perd contre Adrien sur Train donc on a une petite défaite mais elle n'est pas trop importante parce qu'on savait qu'on était qualifiés quoi qu'il arrive on savait qu'on était qualifiés avant ce match là donc on ne l'avait pas pris forcément du mieux possible bon bref t'avais trop pour les skins ouais c'est ça on avait gagné pas mal de skins grâce à ça en fait on s'en foutait un peu parce qu'on savait au niveau du braquette je crois que c'était aléatoire après je ne suis pas sûr qu'il y avait des seeds donc ce match là avait vraiment moi tous les matchs je trouve qu'il n'y avait pas d'intérêt ou même des fois enfin je m'en foutais en fait on pouvait jouer et ce n'était pas le truc le plus important et on arrive en huitième de finale qu'on joue et on joue contre les allemands c'était un mix d'allemands ce n'était pas une des équipes allemandes c'était un mix d'allemands avec les meilleurs joueurs allemands à l'époque ça peut être team germany avec Capio, Roman, Pan, Moon, Tixo c'est ça et on les sèche 2-0 d'un point de vue le match est vraiment tendu honnêtement on leur met 2-0 mais il y avait vraiment beaucoup de runes vraiment super chaud mais on arrive à être vraiment solide et d'un point de vue en fait c'est des matchs où tu es dans la difficulté mais tu arrives que tu arrives quand même à remporter donc ça nous met vraiment bien ensuite on joue contre la Corée Estro et là en fait la Corée on ne les sous-estime pas parce que je ne sais pas s'ils n'ont pas battu ils sont toujours vraiment très très rouleaux à jouer ils sont bons il y a Solo qui est vraiment très fort mais voilà ça passe on est vraiment intraitable sur Dust2 on galère un peu sur la première map je crois mais sur Train on les massacre c'est S3 c'est S4 donc on clean assez bien on arrive en demi-finale on joue les Ukrainiens avec Blade à Gaming c'est ça et là c'est un peu plus chaud le gros match assez disputé en fait quoi que oui non parce qu'en fait sur Dust2 on met des gros sides à chaque fois on galère un peu pour terminer le match sur la première carte on gagne 16-14 mais on avait vraiment un avantage de fou sur deuxième map sur Inferno on n'est pas en place ils nous battent et par contre après troisième carte sur le BO3 on les massacre sur New qui en gagne genre 16-4 ou quelque chose comme ça donc on arrive en finale finalement en mettant quand même des gros gros scores quand même dans l'ensemble à chaque fois et la finale pareil finalement la finale c'est contre Noah on retrouve les Noah qu'on avait joué en poule et on est un peu leur némésis parce qu'à chaque fois qu'on les joue on ne perd jamais et jamais contre eux on n'a jamais perdu contre eux et ça commence en finale sur Inferno et on perd le GR contre eux et d'habitude en fait toutes les équipes nous depuis toujours on ne faisait jamais de force buy moi j'aimais bien faire Echo Total Glock et acheter AK sur Rune d'après sauf que là cette fois-ci on perd le GR et on décide de partir sur un achat d'Higle ce qu'on ne faisait jamais donc je me suis dit on va les surprendre directement en finale on va rentrer dedans et on met directement l'Echo et je pense ce Rune là aussi a été vraiment ça a fait vraiment directement du mal et à la suite de ça on enchaîne et sur Inferno on les maltraite sur le side attack on arrive un peu on galère un petit peu pour finir le side de défense mais voilà on les bat assez facilement sur Inferno et finalement et la même chose aussi sur Dust2 on commande en attaque sur Dust2 on a vraiment un side d'attaque très très bon et on remporte on scat je crois sur terreau et après on finit le taf en CT c'était presque on va dire presque trop facile on va dire parce que la finale a été presque pas discutée j'ai envie de dire et moi j'ai toujours aimé les matchs tendus les matchs où c'est chaud parce que c'est là où j'ai le plus d'émotions c'est là plus c'est serré plus c'est tendu plus le match équilibré mieux c'est quoi donc ça m'a un peu gâché le mec il fallait faire un peu chier mais c'était presque un peu gâché d'avoir une finale aussi facile et on remporte le WCG et d'ailleurs t'es encore le trophée ? j'ai encore le chèque encore parce qu'en fait à l'époque à l'époque on avait déjà il y avait le chèque il est là-haut ça va être un peu chanté pour le montrer c'est important pour les viewers et pour le chat de comprendre c'est le plus grand trophée de l'histoire du CS français avant la victoire de l'LDLC en 2014 à la à la c'est qu'il y a un major d'une certaine manière et puis la médaille en tout cas c'est le tournoi de l'année ouais clairement c'est le tournoi et puis une des plus belles médailles que j'ai eues en fait c'est WCG 2007 celle-là qui est vraiment top vraiment clairement la plus belle et le chèque en fait j'ai eu la chance de l'avoir parce qu'en fait comment ça s'est joué à l'époque on était 5 on a fait un chiffon pour savoir qui allait avoir le chèque et on était 3 je crois que Matt il y avait Rigaud je crois qu'il voulait et on a fait un chiffon et au final parce qu'on savait pas qui allait récupérer le chèque et j'ai chiffon le reste de l'équipe donc j'ai gagné la chance de pouvoir garder le chèque donc il est toujours là t'as eu peut-être ton match serré de finale finalement mais au chiffon c'est ça le chiffon était plus serré que la finale plus intense il y avait de l'émotion c'est ça ah oui mais en plus moi j'étais trop content parce que je le voulais vraiment enfin en termes de trophée il y en avait deux je crois qu'il y aurait que s'en foutait évidemment il y aurait que il était là oh je m'en fout c'est pas besoin il fait juste le chèque sur son compte en banque ouais c'est ça et au final sur le compte en banque c'est 55 000 dollars ça faisait tu te dis bon ça fait 11 000 dollars chacun mais tu vas voir qu'après t'as les taxes la transition dollars-euros au final on a eu quelque chose comme 6 ou 7 000 euros entre 6 et 7 000 euros par personne sur ça ok et pour le coup tu sais aujourd'hui sur CSGO on parle souvent d'air tu vois il y a genre une air Astralis il y a une petite air liquid il y a une air SK Gaming il y a une air brésilienne vous n'allez pas installer vous gagnez le tournoi le plus important de l'année en 2007 mais vous n'allez pas dominer la scène internationale derrière en fait il y a un gros soucis déjà c'est que d'un point de vue on arrive quand même à être régulé c'est à dire qu'après les WCG en 2007 on fait la Dreamhack 2007 où on va chercher encore une nouvelle fois un top 3 c'est ça on fait l'ESSEC en 2008 où on va chercher un top 3 donc en fait on est assez régulé quand même dans nos prestations mais on a un gros problème en fait le gros souci c'est d'un point de vue logistique d'un point de vue structure là où les autres équipes sont pros ont des moyens pour se déplacer nous on galère alors qu'en fait on gagne des tournois quand on fait des top 3 etc d'un point de vue structure c'est un enfer enfin un enfer on n'a pas les moyens en fait de se déplacer en inter et de pouvoir faire les tournois qu'on veut en fait donc on est toujours un peu dans l'attente notre structure avec Emulate à l'époque c'était c'était vraiment particulier c'était géré il faut en parler parce que c'était c'était un peu le chaud et le froid c'était très bizarre cette structure elle était censée être la rumeur c'était que c'était quelqu'un de la famille Partouche c'est ça ? ouais c'est ça des casinos Partouche et qu'il avait beaucoup d'argent alors des fois vous faisiez des il y avait des moments où effectivement vous étiez plus ou moins dans l'opulence je crois ou en tout cas il le laissait imaginer il avait des signes d'opulence et puis à côté de ça vous étiez un peu coincé par d'autres moments où il n'y avait pas du tout d'argent proposé par la structure pour les déplacements ouais c'est ça on était dans l'incertitude et ça a été un jeu dans le jeu de savoir est-ce que notre manager qui était-il en fait c'était assez hallucinant finalement de te dire qu'on est dans une des miracles françaises comme ça et qu'on arrive et en fait on avait une telle insécurité par rapport à notre management et évidemment ça ne t'aidait pas pour se projeter dans les tournois que tu allais faire par la suite parce qu'en fait on était toujours dans cette incertitude on n'avait pas de moyens évidemment on n'avait pas de salaire et encore le salaire on s'en foutait moi je voulais juste avoir la possibilité de faire les tournois le détraiment je voulais juste faire les tournois en fait on n'en est rien du tout on voulait faire juste montrer qu'on était on avait cette possibilité d'être les meilleurs dans le monde est-ce qu'il y avait des offres de recrutement est-ce qu'il y a eu des possibilités de quitter Emulate comment ça s'est passé malheureusement c'est là où on a peut-être pas on a eu en fait un nouveau sponsor pendant un tournoi lors de la DreamHack 2007 on est arrivé avec le tag MC Poker Emulate ça a été la seule fois et donc voilà c'était un nouveau sponsor mais encore une fois l'encadrement du mec qui gérait ça était vraiment pas clair donc on sait jamais en fait on sait même pas ce MC Poker est-ce que vraiment ça a été un sponsor est-ce qu'ils ont envoyé de l'argent j'en sais rien c'était pas son pote je sais pas peut-être que le mec a reçu des thunes le mec qui gérait notre structure et il y a gardé après il nous a tellement avancé enfin c'était vraiment on savait pas c'était flou et c'était une autre époque il faut comprendre que c'était pas évident c'était pas aussi clair que l'aspect sportif de la chose où on changeait de structure de club et on pouvait être transféré comme ça en fait Exy a eu Niaq sur Source ils étaient longtemps indissociables même après sur CSGO et Niaq a quand même beaucoup géré cet aspect sportif cet aspect club t'as pas eu de Niaq derrière toi les Emulate n'ont pas eu de Niaq dans le management il n'y a pas eu de manager associé à votre parcours et c'est peut-être aussi là qu'il manquait quelqu'un pour aller parler business pour aller parler sponsor pour aller parler transfert pour aller parler salaire pour aller parler vraiment avec Emulate ou avec d'autres en fait est-ce que parce que là vous créez quand même quelque chose qui n'avait jamais été fait en France et qui ne sera je pense jamais fait après sur 1.6 est-ce que c'est ça qui a manqué cet encadrement le management pour avoir une scène française ou au moins une équipe française qui marque beaucoup plus durablement beaucoup plus de manière marquée enfin beaucoup plus de manière importante la scène 1.6 vous avez quand même gagné WCG on a rapidement évoqué le palmarès que vous avez accompli après mais voilà il y a des grandes rimacks c'est vraiment les fournois tier 1 de l'époque tier S franchement vous faites des 3ème place vous regagnez quelque chose je crois derrière il y a quand même un fort potentiel mais on n'a jamais pu dire les français sur 1.6 on peut les comparer aux suédois on peut les comparer au Golden 5 on peut les comparer aux ukrainiens ça n'a pas été le cas c'est à cause de quoi Samika ? à ton avis ? comme tu dis clairement on n'a jamais réussi à passer le cap d'un point de vue structure clairement il a manqué un peu plus de stabilité là-dessus ce qui nous aurait permis 1. d'avoir plus de possibilités d'un point de vue tournoi parce qu'on a loupé il y en avait plein de qualifs sur lesquels on aurait pu partir à des tournois mais en fait on ne pouvait pas y aller et de 2. d'être aussi un peu plus sûr dans notre encadrement parce qu'en fait on était clairement dans l'incertitude à chaque tournoi des fois on se demandait est-ce qu'on a eu les billets de train vont arriver est-ce qu'on va vraiment partir ou quoi que ce soit enfin on se prenait la tête vraiment il y avait vraiment dans l'équipe il y en avait plein de gens tout le monde se disait dans l'équipe putain mais c'est sûr c'est pas lui c'est sûr c'est lui c'est pas lui on essayait de trouver quel était son vrai nom il y avait vraiment des jeux où genre putain j'ai vu sa carte d'identité quand il a passé à l'aéroport c'était du grand n'importe quoi quand on est remis quand on est en France et à cause de ça ouais clairement ça nous a manqué et en fait le manque de structure fait que on n'a pas pu non plus passer on va dire repro à côté enfin moi je faisais mes études à côté il faut le savoir c'est qu'on jouait pas non plus dans la même cour c'est à dire que nous on avait des résultats vraiment très bons tout en même temps Yurek moi Rigaud MSX on avait tous nos activités à côté donc c'était aussi un frein d'un point de vue et vos activités à côté pâtissaient du fait d'être à un grand niveau sur Counter Strike j'imagine ben oui bien sûr ça a toujours été toujours compliqué de gérer les deux parce que quand t'as deux choses que tu dois monter c'est un véritable regret qu'on n'ait pas eu cette chance de pouvoir vraiment être à fond sur un notamment sur 16 quand t'arrives à aller aussi haut ben voilà t'as des regrets de ne pas être mis vraiment à fond là-dedans parce qu'on a toujours eu des soucis moi d'un point de vue personnel enfin je fais mes études à côté dans le truc donc des fois ben t'as des devoirs forcément à rendre t'as des trucs à faire t'as des leçons à prendre enfin etc etc et donc ben oui ça fait plein d'autres soucis à côté donc t'es pas 100% focus dans CS et c'est frustrant de se dire putain les autres eux peuvent peut-être le faire et nous on peut pas donc on joue pas forcément dans la même cour et à côté de ça il faut situer que justement la cour des grands c'est la cour des professionnels ils sont à plein temps pour beaucoup d'entre eux là je vais te poser la question plus qu'ils répondent parce que franchement je suis pas sûr de moi des Fnatic avec du Kahn des San Forest Archie Hint par exemple on est en 2007 c'est du plein temps Patagram les Polonais le Bolden 5 peut-être les Noah Norwegian of America c'est aussi du plein temps c'est des gens qui sont payés pour jouer qui font que du CS déjà à l'époque de ce que je sais il me semble que oui c'était le cas déjà alors ils devaient pas gagner des milliers des cents comme aujourd'hui mais ce qui compte c'est le planning aussi c'est l'esprit qui est libéré pour le CS c'est ça clairement quand tu peux être à fond là-dedans c'est beaucoup plus facile quand t'as d'autres choses à penser t'as d'autres soucis forcément t'es moins focus là-dedans et t'as d'autres choses à gérer donc forcément tu peux moins t'entraîner tout simplement et vous n'avez pas eu quelqu'un qui s'est pointé qui vous a dit moi vous les emulettes je vous kiffe je vous prends dans mon club c'est pas arrivé non malheureusement en fait on a toujours laissé gérer d'un point de vue le mec qui gérait la structure c'est lui tout éterait par lui alors c'est pas lui il faisait aussi des choses il était franchement de plein de bonne volonté mais son insécurité était vraiment trop présente parce qu'on a toujours été proche de lui moi je me suis toujours personnellement bien entendu avec lui alors j'étais peut-être un peu trop naïf aussi à cette époque-là aussi de laisser autant de choses qu'il n'aurait jamais dû mais voilà j'étais en train de jouer mon truc et puis j'étais peut-être trop gentil mais bon clairement en tout cas ça a été quelque chose qu'on aurait pu potentiellement peut-être améliorer mais en tout cas on n'a pas eu peut-être la bonne personne comme un niac qui a été vraiment décisif dans la progression de toujours nous ça n'a pas été le cas donc vous accomplissez une domination totale ou quasi totale sur la scène nationale de CS pendant on va dire quoi deux ans trois ans à peu près ouais ouais c'est ça donc concernant la scène française et puis en inter il y a des beaux résultats ils sont sur Wikipédia il y a un superbe palmarès on a bien sûr cité le WCG 2007 la Dreamhack Winter à Young Camping donc qui est quand même la cathédrale de l'époque de CS aussi en 2007 il y a d'autres résultats qui se croisent avec les résultats nationals des WEG des SEC etc tout ce parcours il se fait de manière j'imagine tumultueuse en fait la vie d'une équipe Mika tu la compares je le fais aussi je pense que la comparaison est très juste à une vie de couple c'est pas une vie c'est pas un long fleuve tranquille non non clairement donc déjà la structure en plus rajoute de l'insécurité alors peut-être qu'aujourd'hui on se pose plus vraiment ces questions franchement enfin normalement comment ça se passe en interne chez Emulate tu as évoqué rapidement que vous étiez engueulé une fois avec MSX est-ce que est-ce que tu peux nous décrire la vie d'une équipe de top niveau sur 1.6 dans ces années-là et en fait la vie d'Emulate à cette époque-là comment ça se passe comment résumer ça déjà en termes d'entraînement on s'entraînait le soir aujourd'hui les top équipes françaises s'entraînent l'après-midi déjà nous on s'entraînait à partir de 20-21h jusqu'à 23h minuit quand on devait jouer 2-3h par soir déjà on a fait ça pendant très 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 longtemps parce qu'en fait on avait les cours évidemment nos activités l'après-midi et le soir en fait donc évidemment t'empathies beaucoup déjà d'un point de vue dans ta vie de famille ou dans ta vie moi j'avais enfin j'ai eu une copine à l'époque j'ai eu la chance d'avoir une copine qui m'a suivi avec qui je suis resté pendant 9 ans il m'a jamais fait chier une seule fois alors que je passais ma semaine en fait j'avais les cours le soir je rentrais et je jouais je m'entraînais ça veut dire que ma copine elle passait son temps tous les soirs de la semaine solo quoi elle était à côté de moi elle regardait la télé mais moi j'étais focus dans mon truc il fallait pas me déranger quand j'étais en prac j'étais pas en train de rigoler j'étais quand même en mode vraiment sérieux à me donner à fond et donc déjà d'un point de vue familial enfin personnel ça peut être pas facile à gérer et tout ça et évidemment dans une équipe c'est pas toujours facile quand ça va tout va bien quand ça va pas il y a toujours des choses à dire déjà justement à faire une vision à donner des retours et donc forcément il peut y avoir des conflits naturellement mais on a eu cette chance avec Emulate je pense d'avoir quand même des gars qui étaient dans l'ensemble assez posés on n'avait pas des mecs ultra vénères ou quoi que ce soit même s'il y avait des conflits on a été tous on va dire sur une même longueur d'onde dans son ensemble et c'est là en fait où il y a des gens qui sont capables en fait de gérer mieux les conflits moi c'est vrai que je peux aller au conflit aussi et me battre pour mes idées et avoir du mal des fois quand t'es un leader t'es animé par une certaine vision tu dois aussi la défendre la soutenir et c'est pas toujours facile d'un point de vue enfin voilà il y a des critiques forcément il y a des choses qu'on peut te reprocher et il y avait aussi pas mal de conflits en fait notamment avec MSX par exemple ou qui pouvaient reprocher certaines choses dans les strates dans certaines choses ils n'étaient pas envie et en fait les reproches qu'ils faisaient m'insupportaient vraiment parce qu'en fait à un moment donné parce qu'on dit t'en acceptes mais en fait quand on dit genre ces reproches qu'ils faisaient c'était pas assez constructif dans son ensemble ça va être genre on a fait cette strate c'est nul tu vois juste c'est nul en fait nul de quoi en fait explique donne moi déjà pourquoi c'est nul explique moi en fait il n'y avait jamais vraiment des raisons et il n'y avait jamais de proposition derrière c'était juste nul pour nul en fait à mon sens et donc en fait ouais ça faisait en fait à un moment donné t'en as la main en fait t'as besoin de enfin ok tu peux faire des critiques je suis ouvert à tout mais vas-y sois constructif propose quelque chose mais en fait et à cause de ça en fait à un moment donné ça prenait la tête mais bon j'avais une chance c'est qu'en fait on avait dans notre équipe aussi l'assistante sociale comme j'aimais bien l'appeler c'était Matt Matt qui a toujours été excellent dans les relations humaines et il a été toujours capable on va dire d'apeser on va dire l'homogénéité de l'équipe notamment avec MSX et moi qui pouvait être un peu plus complexuel Matt servait on va dire d'éponge entre nous deux même si moi j'avais pas de reproche direct à MSX j'étais plus sur je prends des reproches je les encaisse et forcément j'ai de la frustration qui est générée j'en avais pas directement j'en donnais pas directement à MSX j'étais pas en mode mais c'est moi plus qui en recevais et donc à un moment donné quand on reçoit 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 voilà après j'étais pas non plus parfait par exemple j'ai passé énormément de temps à l'époque j'adorais CS mais tu jouais à d'autres jeux en même temps on te reprochait de jouer à d'autres jeux c'est ça t'es un gamer et tu jouais beaucoup de jeux évidemment je suis un gamer avant tout et il y a un autre jeu qui m'a marqué c'est Dota à l'époque Dota en 2005 2006 je tombe vraiment sous le charme de ce jeu incroyable et forcément j'y passe énormément de temps parce que je kiffe et donc évidemment mes coéquipiers me le reprochent et puis quand t'es un leader t'as aussi cette exemplarité à montrer cette envie etc et le fait que je me souviens on avait gros sur la banane sur ça ah ouais non mais Matt en plus le pire de tout ça c'est que je pouvais pas vraiment jouer en sneaky c'est à dire qu'en fait il y avait des sites ou qui retraçaient l'historique de toute la partie donc Matt tous les matins il allait regarder l'historique il fait ah bah tiens t'as joué autant de games aujourd'hui quoi ? ah bon ? ah bah merde c'est vrai que c'est passé vite ah j'ai pas vu que j'avais pas joué quand même une dizaine de games hier comme ça et tout mais bon en tout cas j'avais vraiment envie il y a aussi un aspect d'autres aspects de communication stratégique qui étaient aussi intéressants c'était pas non plus non plus bien sûr ça aurait été mieux de passer du temps que sur CS ça nous aura permis mais voilà c'était comme ça en tout cas tu laissais tourner CS pour faire croire que tu t'entraînais non ça c'est pas vrai je pouvais laisser j'ai toujours laissé des fois des jeux traîner mais c'est juste que j'avais par flemme de détendre tel ou tel truc bien sûr on est dans un grand dingue approximatif Amica ouais je crois pas peut-être sans déconner tu t'as fait un peu une connerie vis-à-vis de ça enfin je dis pas que personne n'a fait de conneries c'est pas mon propos mais chacun avait ses problèmes vu que c'est sur le t'es assis dans ton fauteuil en interview avec toi ça a été un problème récurrent chez Emulate ton investissement qui était parfois porté sur d'autres jeux ouais bien sûr et quand je pense évidemment à tout le temps que j'ai passé sur d'autres parce que j'en ai vraiment passé beaucoup alors à côté de ça j'avais Dota l'école CS si j'avais enlevé Dota et que j'avais rajouté ça soit sur CS soit sur l'école forcément un des deux domaines ça sera encore mieux passé mais bon voilà après c'est aussi à un moment donné c'est aussi je changeais les idées quand tu passes ton temps à CS moi j'avais que jouer que jouer que jouer à un moment donné des fois t'as aussi envie de faire autre chose en fait si CS devient une overdose à un moment donné et que t'en as marre et que t'as envie de faire autre chose enfin si c'est pour se forcer pour se forcer des fois et que ça devient vraiment plus non plus on n'était pas c'était pas un travail à l'époque on n'était pas payé pour ça c'est resté une passion avant tout passion très compétitive mais c'était pas mon job à l'époque et donc mais oui effectivement enfin voilà en tout cas ça a posé des soucis certains surtout Matt qui m'aimaient bien me faire mais ils me taclaient gentiment à chaque fois dans l'ensemble ça va ils ont toujours été quand même assez cool mes teammates ils me le rappelaient mais ils n'allaient pas non plus en mode full conflit après peut-être que ça peut-être arrivé peut-être peut-être un peu par la suite ou quoi notamment pour être proche quand on a commencé à avoir des moins bons résultats mais quand on a commencé à avoir des moins bons résultats je ne suis pas sûr que je continuais autant à jouer à l'époque à Dota je ne crois pas que c'était juste qu'en fait on arrivait à un cycle de trois ans dans une même équipe et tu as une certaine redondance on est un peu moins bon et tu as besoin d'un vent nouveau donc la fin d'Emulate est arrivée où on commençait à être moins dominant et Rigo MSX à l'époque on a vraiment subi un gros coup et ça a été une putain de connerie par contre ça c'est MSX qui a fait n'importe quoi là par contre ça il a essayé de partir avec des potes à lui qui étaient vraiment en dessous de nous mais vraiment bien en dessous et a essayé de monter son équipe ça a été une horreur parce qu'en fait une semaine après il voulait déjà revenir avec nous mais vu que c'était des potes à lui et qu'il était engagé il s'est vite rendu compte de son DR mais il s'était engagé en fait et en fait il nous a mis un coup d'arrêt mais monstrueux d'un point de vue nous on a été obligé de chercher un cinquième joueur à l'époque on prend Génocide mais Génocide tu sais je parlais des lieutenants qui sont capables d'être vraiment bons d'être des bons co-leaders qui sont capables de soutenir ton leader d'apporter des idées mais qui sont capables aussi d'un point de vue égo d'accepter que voilà c'est la voix même si la voix de ton leader tu l'écoutes et voilà et après tu peux en débriefer après mais in-game voilà tu n'as pas de frustration Génocide pour moi c'était parfaitement le co-leader c'est-à-dire le co-leader qui veut être leader mais qui n'a pas vraiment cette capacité leader et qui est extrêmement toxique avec son leader ça c'est les pires tu as ce genre de comportement c'est infernal en fait d'avoir de ça donc en fait on le prend il est très très bon mais moi dans ma tête je sais déjà que c'est mort parce que je sais que d'un point de vue humain il n'a clairement pas c'est toxique c'est qu'en fait il veut être leader et pour moi d'un point de vue leader il ne manquait pas de choses il était trop moi quand j'allais derrière lui quand je voyais comment il parlait à ses teammates quand il y avait des erreurs il mettait une tension de fou une pression de fou en fait aux erreurs et en fait en ces erreurs en tant que leader tu dois en fait garder une certaine quand tu parles à tes coéquipiers et que si tu mets trop l'accent sur les erreurs les erreurs les erreurs en fait tu vas commencer tes coéquipiers ils vont avoir peur en fait ils ne vont plus jouer à CS ils vont être là en train de dire je dois faire le moins d'erreurs possible mais en fait ce n'est pas faire le moins d'erreurs possible un CS tu as une justesse entre l'agression et la défense et tu dois trouver toujours l'entre deux entre toujours c'est un juste milieu entre est-ce que j'ai spoté là où il fallait parce que si tu es trop défensif alors que tu avais de l'espace pour être agressif et pour prendre des informations c'est une erreur tu n'auras pas fait d'erreur parce qu'on ne sera pas vu tu ne seras pas mort mais tu auras fait une erreur en étant trop défensif et si tu es trop agressif que tu aurais dû être plus défensif donc tu as toujours ce juste milieu là mais quand tu es en tant que leader et que tu couilles et que tu es en train de pleurer sur tes teammates parce qu'ils font telle ou telle erreur tu as pris l'open kill blablabla etc et que ce n'est pas à chaque fois ce n'est pas justifié ou il faut accepter en fait mais en fait tes coéquipiers ne font plus rien ils sont genre juste frigorifiés et en fait tu fais des erreurs juste parce que tu ne veux pas en faire je ne sais pas si je suis très clair là-dedans si c'est clair mais voilà et je détestais ce feeling là qu'il pouvait donner et donc je savais dans ma tête que c'était mort et puis en MSX c'était parti donc on a tout fait pour essayer de faire revenir à MSX mais ça a été long on a perdu pas mal de mois ça nous a un peu stoppé dans notre règle enfin dans notre progression et quand il est revenu on a réussi à reprendre des très bons résultats en France mais il y avait quand même quelque chose qui a été stoppé en fait dans notre dynamique et ça a été on va dire le début de la descente on va dire d'un point de vue du niveau de jeu et donc à la suite de ça MSX et Rigo ont essayé d'instaurer un nouveau vent ils avaient eux aussi leur vision de jeu Rigo avait quand même vachement progressé d'un point de vue de l'archip en tant que leader il avait aussi sa vision qu'il avait envie de donner et donc ils m'ont entre guillemets un peu enfin ils m'ont écarté avec de l'équipe sur la fin d'Emulate début Oxmoz et voilà après je suis allé remonter une équipe avec Drizzer Cosmo Diodel et Yurek en fait ils ont écarté moi et Yurek pour Yurek c'était un peu particulier il y avait moi qui étais écarté pour apporter une nouvelle vision chez Emulate et Yurek un peu Yurek aussi ne voulait pas forcément rejouer directement avec moi parce qu'il avait envie de voir d'autres leaders parce qu'il m'avait vu pendant trois ans c'est un peu la même chose qu'un couple quand tu as eu ta première histoire et tu as été super amoureux à un moment donné des fois tu te dis comment ça se passe avec quelqu'un la voisine voilà c'est ça et donc la voisine je ne sais pas moi je me suis je n'ai jamais fait d'ailleurs je n'aurais jamais encore essayé avec les voisines mais bon bref la source c'est à ce pic ne te laisse pas brigader par Sende c'est ça et donc on remonte eux ils font leur truc de leur côté et Yurek finalement se fait un peu je ne sais plus comment il se fait écarter il veut jouer avec Cosmo en fait Cosmo est trop fort c'est son demi-frère et Cosmo eux lui veut jouer avec moi et on remonte une équipe avec de jeunes fougueux avec des joueurs beaucoup plus agressifs qu'on avait avec Emulate et on repart de là et on arrive à Vait mais le problème cette équipe était vraiment très bonne parce qu'en termes de potentiel elle était vraiment au top je pense les joueurs étaient vraiment très très forts on avait des joueurs avec Cosmo et Yodel mais le problème c'est que d'un point de vue mental c'est là où on était clairement en dessous de l'équipe Emulate Emulate était vraiment très sérieux ils étaient vraiment beaucoup plus forts mentalement alors que Fairfrag avec Cosmo Yodel c'était des joueurs qui n'avaient pas autant qui avaient des problèmes mentaux soit cette envie de gagner problème de rager c'est là où j'ai pu voir d'autres soucis en fait d'un point de vue humain qui pouvaient être vraiment impactants dans les résultats du CS et on manquait vraiment de sérieux on n'avait pas cette rigueur qu'on pouvait avoir avec Emulate donc on arrive à avoir des résultats assez bons on est top 2 en France avec à l'époque Geno avec Majer Sixer c'est là où Majer Sixer commence à être dans les meilleurs joueurs français ou même sont dans les meilleurs joueurs français donc en fait c'est une partie de ping pong avec eux donc on les bat en fait et le problème c'est qu'on les bat à chaque fois dans les petites lannes françaises mais à chaque fois surtout les gros les gros tournois genre style WCG en fait à chaque fois ils nous battent dans les grosses finales et les rivalités historiques c'est pas très clair Emulate slash ancien Emulate post Emulate avec on va dire Millennium ou futur Millennium c'est ça ? en fait la nouvelle line-up de Rigo MSX etc sont un peu en dessous de nous ils sont aussi bons mais généralement ils ont moins de bons résultats ils sont moins régulés que nous sur la scène française quand on les joue on les bat moi je suis la première fois que je les rejoue en lannes évidemment je suis trop content de les battre donc évidemment quand tu joues contre tes anciens coéquipiers qui t'ont écarté t'as toujours cette petite amertume et t'as tout ce que t'as envie de faire c'est les battre donc on les joue et on arrive à reprendre mais après t'arrives chez Millennium il y a qui chez Millennium quand tu arrives chez Millennium ? en fait chez Millet donc en fait oui il y a une tentative de reformation c'est à dire qu'en fait on refait d'abord je me fais écarter on fait Fairfrag avec Cosmo Diodel on récupère Drizzer qui était avec Rigo MSX et on le rappelait avec nous et Yorek et moi cet acclum là marche bien et on est une je vais vite faire pour le SWC le SWC 2019 ou je ne sais plus combien on est en deuxième phase de pool deuxième phase de pool et je crois qu'on gagne le premier match le deuxième match on le perd attend le deuxième match c'est pour dire le ridicule en fait on est face à Navi dans le pool il y a Navi je ne sais plus contre qui c'est une équipe moyenne qu'on aurait dû battre et la troisième je ne sais plus je crois qu'il y avait les américains je ne sais pas s'il n'y avait pas EG il y a Drizzer qui dit on perd les Finlandais sur nuque et ce match là est horrible d'un point de vue mental parce qu'en fait on est en deuxième phase de pool deuxième match et ou c'est le troisième match c'est le troisième match Ben c'est le troisième match ou le deuxième match en fait il y a Cosmo qui quitte avant la fin du match il ne finit pas le match putain on fait donc alors qu'on a perdu mais voilà il y a le goal à verrage qui continue en fait et en fait on se dit comme ça bon on a perdu mais en fait si le goal à verrage va être super important parce qu'en fait en troisième match je crois qu'on joue Navi et on pense qu'on est en fait éliminé je crois qu'on avait fait des calculs de merde tu vois là il y a un gros problème d'un point de vue même moi j'ai merdé là-dessus en 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 ne comprend pas les enjeux mais en fait Navi on les bat on les bat mais on pense qu'on est éliminé je crois qu'il y a 16-13 ou 16-13 comme ça on les bat on est content on a réussi à battre Navi qui va gagner le SWC juste après mais en fait le dernier rune on joue toujours à fond on essaie les touches machin et dernier rune ils le mettent sur d'ailleurs un rune horrible c'est sur Inferno on a la banane on est 4 en A on est genre surarmé ils attaquent en A et et on se fait brochette au niveau de la vote puis un truc horrible alors qu'on avait clairement l'avantage et ils gagnent ce rune-là il y a 17-13 et là on les voit genre se lever de ouf genre comme s'ils avaient gagné la coupe du monde quoi et en fait après on apprendra ça qu'en fait on a appris juste après qu'on se dit mais pourquoi ils sont aussi contents et en fait si on avait mis ce rune-là on éliminait Navi il passait pas il passait pas les poules en fait d'un point de vue au niveau de goal à verrage donc en fait un on avait perdu des points parce que Cosmo avait quitté le serveur sur le match précédent qui était obligé de faire donc c'était horrible quoi et de deux on avait mal géré en termes de des conditions de victoire pour passer à la phase suivante donc même moi c'est des choses que je faisais jamais quand même et j'ai fait cette erreur-là ce jour-là je pensais qu'on devait être éliminés ou quoi que ce soit ah oui il y avait Burning aussi c'était les français oui exact Burning, Navi, Fairfax on avait joué Sixers et Majer qui nous avaient battu encore une nouvelle fois sur des gros tournois là sur ça et en fait ils passent les poules et ils gagnent le tournoi après alors qu'en fait on aurait pu les éliminer en fait au goal à verrage donc ça a fait mal donc c'est beaucoup d'amertume avec cette équipe-là parce qu'il y avait vraiment un bon potentiel on a fait du top 2 français à mon sens on est enrégulé mais on n'a jamais on est quand même parti aussi à l'Oscal encore une fois à Bilbao pour la Coupe d'Europe où on fait un top 4 donc on n'est pas ridicule je sens qu'il y a du potentiel mais il manque clairement d'un point de vue mental d'un point de vue sérieux notamment avec Cosmo qui est vraiment trop mentalement il est trop irrégulé il est très très bon mais voilà il ruine un peu beaucoup de de certains matchs notamment par son mental ok mais l'équipe a mal après tout ça on a E-Sahara Electronic Sahara ça marque un tournant dans l'histoire française d'un point 6 parce que c'est l'union de Emulate et de vos adversaires locaux en tout cas de toujours j'ai envie de dire ou des dauphins c'est-à-dire on va dire Millennium pour le dire largement ça donne donc soit Majors, Sixers, Drizzers MSX, Eurex on ne va pas revenir dans les détails de qui vient pour qui c'est un peu la super team à l'époque c'est un peu la super team d'un point 6 mais c'est l'union vous l'attendez tous les meilleurs joueurs les plus en vue mais il y a un petit changement c'est-à-dire qu'en fait cette union elle est faite vite et je rappelle pourquoi parce qu'on a gagné la coupe d'Europe en 2011 c'était online donc on gagne la coupe d'Europe avec ce mix là avec ces cinq là mais le problème c'est que Drizzer quand on se dit bon mais pourquoi on ne fait pas cette équipe là en fait on est trop chaud on ne joue pas et on gagne la coupe d'Europe on se dit bah vas-y go faire cette équipe là depuis le temps qu'on attend de se finir on va la faire le problème c'est que Majer décide de dire ouais mais en fait Drizzer je n'ai pas envie de jouer avec lui parce que je pense qu'on devrait prendre plutôt un mec plus intelligent etc et moi je me suis fait on devrait prendre Yurek et Yurek à ce point là je trouve qu'il est d'un point de niveau de jeu il est bon mais il est pas il est un peu sur une perte de niveau à mon sens et surtout on avait besoin d'un mec comme Drizzer Drizzer c'était un fixe sur les BP on avait besoin de son profil absolument c'est quoi comme résultat est-ce que vous êtes satisfait est-ce que ça s'est fait trop tard non ça s'est fait trop tard et ça a été aussi en mode c'était la fin d'un point 6 c'était la fin la mort d'un point 6 la fin d'un point 6 donc ça s'est fait vraiment tardivement l'équipe finalement a mis du temps avant qu'on est vraiment on change des trucs qui marchaient notamment avec Drizzer qui n'est pas pris alors qu'on aurait dû clairement le prendre donc ça nous casse un truc c'est comme si on enlevait je ne sais pas c'est comme si Astralis quand ils ont récupéré Magix 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 oui Magix ça a été un tournant pour eux ils ont eu un fixe BP qui était vraiment très fort et pour moi Ben il ressemblait un peu ce même style de joueur vraiment très très fort sur les BP et on avait perdu ça donc ça se fait très tard Mika demain va avoir Majer qui sera avec nous dans le Morning tu as une question pour Majer sur cette époque là ? sur cette époque là non je dirais juste moi ma question ce serait comment il gère aujourd'hui est-ce que son leadership d'un point de vue humain a évolué c'est à dire qu'en fait moi juste parce qu'avec Millennium là je suis revenu sur CSGO on passe quelques années mais j'ai joué avec Majer sur la fin on s'est reformé un petit peu avec Millennium où on allait gagner une gamer assemblée en 2015 sur CSGO et d'un point de vue leadership je voulais juste savoir s'il avait évolué un peu plus d'un point de vue humain c'est à dire qu'il est assez sanguin des fois même si j'adore j'ai il peut être il peut être des fois très dur je trouve un peu trop dur et je voulais savoir si maintenant qu'il a eu pas mal d'expérience avec Spell Saussure notamment avec est-ce que d'un point de vue quand il ressent des erreurs de ses coéquipiers comment il gère ça comment est-ce qu'il a réussi à progresser ou est-ce qu'il est toujours aussi des fois un peu dur il va taper parce qu'il a été un peu élevé à la mode au striker c'est à dire qu'il était vachement beaucoup plus dur moi c'était vraiment l'opposé en fait notamment et donc je voulais savoir s'il a un peu évolué là dessus ok on va ouvrir l'opus CSGO puisque c'est 100.6 se meurt vous faites la réunification et tu débarques sur CSGO mais tu débarques tu débarques pas tout de suite en fait puisqu'on commence à parler de toi en 2013 et t'es appelé à la porte toc toc est-ce que tu veux jouer chez Clor Mystique qui vient te chercher ? bah non même pas en fait déjà CSGO je trouve que c'est un de la merde pour être honnête quand j'y joue j'ai les premières clés bêta je teste le jeu je fais putain c'est quoi cette horreur là en fait j'essaye de décaler le personnage qui se décale de trop c'est impossible par exemple si tu veux t'ajouter et prendre une petite ligne les personnages se déplacent de trop je trouve que c'est vraiment une catastrophe et ça me donne pas envie d'y jouer mais le jeu en fait s'améliore petit à petit et je vois les updates petit à petit le jeu qui commence c'est 1.6 qui meurt la scène qui passe qui transitionne petit sur CSGO et je fais mes études de jeux vidéo dans le sud à Cannes et là je me dis ce serait peut-être bien j'ai le temps en termes d'emploi du temps par rapport à mes études j'ai le temps de me remettre à fond il y a pas mal de gens qui me motivent c'est quand que tu refais une équipe et tout que tu reviens et tout je fais ok let's go on va et je décide d'aller faire en repérage comme ce que j'avais fait avec Emulate en 2006 où j'étais parti à la coupe de France en mode repérage je vais aller voir reprendre des contacts rediscuter voir les meilleurs joueurs je fais la même chose pour la Gamer Assembly en 2013 je vais à la Gamer Assembly je fais un mix avec je ne sais plus GR, MSHJD j'avais quasiment jamais joué très très peu quasiment très très peu et donc on perd on se fait on fait à grand chose mais j'y vais en repérage et je repère il y a deux joueurs et notamment un forcément après vous savez vous allez tous rigoler évidemment parce que vous en avez parlé évidemment sur le Morning Casu et tout mais il y a Kali clairement qui saute au-dessus et Kali dans cette Gamer Assembly il y a C'est incroyable et il est avec Plan Mystique et Kiyoshima avec qui on avait fait aussi un peu la fin d'un point six donc on le connaissait déjà un peu et on reforme avec Plan Mystique avec Drizzer, Yorek Kiyo et Kali il n'y a pas d'Apex à l'époque ? non pas encore Apex donc on reforme avec Plan Mystique c'est Kali qui ramène Plan Mystique parce que moi je n'avais pas de structure et lui il a été en contact avec eux vu qu'il avait fait la Gamer Assembly et eux, Plan Mystique sont chauds moi j'expose mon projet à Plan Mystique en disant que je veux remonter un truc sérieux et que je me remette à fond et tout et ben voilà ils nous font confiance les dirigeants de Plan Mystique et on va à Prague de ouf pendant enfin j'ai vraiment on a vraiment 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 beaucoup beaucoup joué avec Plan Mystique en cinq six mois on fait notre première sortie en LAN je ne sais plus une LAN dans le sud où on va affronter en finale Foxio, GMX, etc je ne sais plus c'était quoi leur équipe mais notre première sortie en LAN sur CSGO avec l'équipe on la gagne donc c'est déjà un bon premier step on est bon ensuite on va faire une Dreamhack à Valence je ne dis pas de conneries où c'était pas c'est une Dreamhack de tier 3 quoi tier 2 tier 3 non tier 3 non tier même pas tier 2 tier 3, tier 2 on perd on va chercher une finale et on perd contre les Portugais je crois de Fox non pas pardon N-Faculty N-Faculty voilà c'était un mix pardon on les bat on bat les Portugais en demi je crois et on perd encore N-Faculty en finale Prodac, Speed, Speedfire, Lead, RDL et c'était une équipe correcte c'était tier 2 sur ça et ensuite la petite histoire il y avait Extase, Lambert et Mistouche et Mistral à la LAN à ce moment là ça remonte Plan Mystique donc le résultat pour lequel on vous connait le plus c'est le SWC ouais et là il y a déjà Apex c'est la surprise non ouais Apex arrive et là il y a Apex qui arrive en fait il y a un problème déjà il y a un problème avec Driz et Kyo Kali il y a des embrouilles entre les trois entre guillemets Driz qui reprend certaines choses à Kali Kyo juste les mecs d'1.6 ils essaient d'expliquer le jeu aux mecs de CSS sur CSGO ou comment ça se passe oh non je n'ai jamais été enfin je m'en foutais en fait qui venait quoi ou quoi que ce soit si on dit des choses sensées ou quoi je n'ai pas eu donc il n'y avait pas de guéguerre là-dessus entre CSGO et puis Kyo et Kali n'avaient pas forcément beaucoup moins d'XP que nous et ils avaient moins de choses on va dire à donner que peut-être que nous donc on a surtout beaucoup donné en fait mais en soi on n'était pas dans une guéguerre il me semble je pense qu'on peut apprendre de tout et je vais l'apprendre après par la suite parce qu'en fait Apex là où je vais beaucoup apprendre c'est que dans toutes mes équipes moi j'ai toujours été j'ai toujours joué en système et donc Apex arrive à la place de Drizzer et Apex va me donner un autre style de travail c'est-à-dire que moi je travaillais très très peu à blanc sur les serveurs je travaillais beaucoup plus en système c'est-à-dire en vision de jeu globale et comment on gère les rotations les redirections les positionnements plus qu'on va dire dans le travail précis et minutieux que de demander CSGO d'un point de vue stuff etc et Apex lui arrive avec cette vision-là avec lui sa vision très stratégique avec des strats bien calculés au millimètre près et avec sous son savoir qu'il avait également dans le stuff etc donc il nous donne c'est l'école de source et aussi l'influence d'existence c'est ça donc tout ce call-là c'est top pour moi parce que moi c'est quelque chose que je travaillais beaucoup moins et moi j'étais beaucoup comme je te dis à l'école à 1.6 avec beaucoup de systèmes donc en fait on fait un match-up de tout ça lui qui apporte avec tout son savoir-là nous on apporte avec notre vision de jeu 1.6 et c'est parfait parce que lui il me donne exactement ce que j'avais besoin moi ça m'a toujours gonflé on va dire enfin c'était pas ma priorité je trouvais que et puis sur CSGO et sur 1.6 on n'était pas autant millimétrés il n'y avait pas autant il y en avait des CPL évidemment parce que le nom de CPL ça date de là mais c'était pas aussi obligatoire mais ça nous a toujours manqué on va dire de pas avoir des fois une bonne CPL au bon moment toujours bien placé des fois ça te fait gagner des matchs des runes et ça te relance et donc Apex arrive avec là et c'est une foudre de guerre en termes de travail il est vraiment à fond donc c'est un véritable plaisir on va dire là-dessus d'un point de vue à travailler avec lui et on arrive plutôt bien préparé on a pour le SWC il y a deux OSWC d'ailleurs sur le même week-end il y a le SWC France on va rejouer Very Game mais en fait quand on les affronte en finale des WCG ESWC France pardon on s'en fout on les joue en BO3 ouais on est déjà qualif et ce match il n'y a pas de catchphrase il n'y a rien et franchement je dis toi tu l'as déjà dit tu t'en fous des matchs comme ça toi ouais c'est ça je dis on s'en fout ce match là on montre absolument le moins de choses il faut penser à l'avenir j'étais là en train de dire il faut absolument qu'on joue avec le moins on les habitue le moins possible au style de jeu je suis vraiment déjà en train de préparer moi dans mon sens et je fais très très attention à ça donc on y va tranquille on joue parce qu'on ne va pas être ridicule non plus on est sur scène donc on est obligé de produire quand même quelque chose d'intéressant mais pensez pensez à la suite pensez à ne pas les habituer à ce style de jeu là et ça est important parce qu'en fait à ce SWC là on est en phase de pool on arrive on va passer la phase de pool on va tomber contre les Suédois de LGB Olaf Meister Krims et compagnie et qu'on les bat et on fait 15-15 contre les américains je crois donc on passe les phases de pool en quart de finale on a l'équipe chaussette on a enfin un peu de chance parce que j'ai jamais eu trop de chance dans les braquettes mais là cette fois-ci c'était les anglais je ne sais plus si c'était les anglais en quart ils étaient vraiment pas bons et en demi-finale on joue Hellraiser enfin je ne sais plus si c'était Hellraiser même le nom d'ailleurs c'était Astana Dragons Astana Dragons voilà c'est ça qui était top 2 on va dire top 2, top 3 on va dire sur CSGO à l'époque et là on arrive à les battre sur ce BO3 on fait un gros BO3 ça vous donne accès à la finale et là c'est contre Very Games c'est la grande équipe Very Games ouais ouais et puis là c'est un plaisir parce que de se dire que finalement tu as ce match-là encore le SWC 2013 c'est voilà le public français le final mythique entre des mecs d'1.6 des mecs de source il y a tout qui est réuni en fait pour vraiment faire une très belle finale et VG qui est plutôt favorite puisqu'ils ont battu une heap avant et puis parce que c'est Very Games très franchement c'est la grande équipe Very Games et ils viennent de battre en demi-finale les NIP Exi le titre de SWC c'est quelque chose auquel il tient depuis longtemps là c'était franchement pour lui le meilleur moment il y avait tous les Assetralini il avait enfin battu Nip et ton contre clan mystique ça devrait le faire et vous les battez après le SWC c'est aussi quelque chose que je cherchais depuis très longtemps j'imagine le SWC 2008 aussi c'est une autre histoire n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo triste mais bon bref on n'était pas loin aussi dans le passé à aller chercher aussi potentiellement une victoire le SWC et donc le SWC 2013 quand tu arrives en finale je peux dire que tu as l'écrou on a clairement l'écrou de vouloir aller chercher cette victoire et on prépare très très bien le match on a aussi cette intelligence je pense de ne pas trop habituer les Vering Games ils sont peut-être du trop beau trop vite trop beau j'en sais rien trop confiant nous en tout cas on savait qu'on avait encore pas mal de choses à montrer lors de cette finale qu'on n'avait pas tout montré lors de cette finale et qu'on s'en foutait en fait d'avoir perdu juste avant et que là cette fois-ci ça allait être le vrai match et finalement on joue sur Inferno qui est match assez disputé avec un retake un 2 contre 4 je crois marqué sur la dernière carte sur la dernière carte Inferno on la remporte mais c'est surtout la dernière carte qui est assez comique c'est à dire qu'en fait on arrive en finale de coupe du monde avec cette line-up là on n'avait jamais joué la deuxième map c'est Mirage et c'est une map que moi j'ai toujours détesté et qu'on n'avait pas joué du tout on n'avait jamais joué peut-être une fois avec cette line-up et donc évidemment on t'arrive on commence sur le side attack et je crois qu'on prend 12-3 12-3 on arrive quand même à sécuriser 3 runes mais voilà on est un peu pas forcément au mieux on voit les runes se défiler et on passe sur le side CT et on se dit bon bah il va falloir remonter mais ça va être chaud ça va être chaud surtout quand t'as pris 12-3 et que t'as jamais trop joué la carte et là c'est The Wall The Wall on devient inversif sur Mirage il n'y a rien qui passe on est tous trop chaud il y a tous les clutches qui passent tous nos calls tous nos paris sont bons quand ils rushent B on décide de call d'aller A3 ou A4 en B donc tous leurs trucs on les délai de partout et on remonte on remonte jusqu'à au final à mener 12-0 au final revenez et dernier rune dernier rune armée je crois qu'on passe de V4 à la fin on est Yurek et moi donc un peu comme un symbole face à l'armada des joueurs de source on est en 2-V4 et qu'on arrive à clutcher pour aller chercher le 13ème point et pour aller chercher la victoire de SWC c'est le SWC je suis en train de mettre les images là les dire tu vois bon Kiyo frague énormément au stat Kali aussi fait une très très belle performance Kiyo les meilleurs stats du 1001 oui effectivement on va pas forcément s'étendre sauf si t'as vraiment quelque chose une anecdote croustillante ou quelque chose d'important clan mystique après il y a des transferts des gens qui partent ça ne dure pas franchement longtemps non parce que bah déjà moi il y a pas mal de trucs qui se passent on fait un tournoi online avec le top 2 je sais plus si il y avait un gros tournoi online on arrive à faire top 2 donc on confirme encore une fois j'ai plus le nom de ça mais il y avait pas mal de cash prize c'était à l'époque où il y avait les premiers gros tournois online avec plein d'argent à gagner et en fait on fait le premier major le premier major à Dreamhack et ça se passe pas si bien que ça mais on perd en poule mais dans la poule il y avait Navi LGB et Fanatic qui gagne le tournoi et on fait top 3 donc c'est pas c'est vrai qu'on se fait sécher sur la dernière carte contre LGB mais voilà c'est pas en fait je dis que ça dure pas longtemps mais ça dure un an et vous faites deux major non pas un an enfin oui ça a duré après mais cette line-up là avec Apex après cette défaite sur le major Apex et Kali se font contacter par LDLC et ça a été le début un peu de la merde c'est à dire qu'on perd Apex et Kali qui partent pour LDLC ils reçoivent un salaire tant mieux pour eux mais ils nous cassent un peu le truc et là on est un peu un peu d'ajuster vous prenez SFGMX vous refaites un major entre autres on va aller vite ouais c'est ça et Dorian à l'époque et Dorian à l'époque il dit LDLC qui nous casse la plus belle équipe du CSGO français à l'époque il les compare un peu au Qatari Dorian Constanzo quand LDLC vous prend quand LDLC vous prend Apex quand ils ont pris Kenny Apex Apex et Kali ouais ouais ils nous ont fait ça nous a fait mal donc on est obligé un peu de s'ajuster et c'est un peu Apex et Kali Apex et Kali Kali pardon Kali est resté donc en fait cette line-up là tu te retrouves dans une structure un petit peu à la émulette enfin il n'y a pas franchement de quoi réaliser avec les grands c'est ça c'est encore un bourbier c'est une structure qui est complètement aux fraises en soi mais bon ça permet de faire d'avoir le minimum syndical c'est à dire de payer certains déplacements et d'en arriver mais voilà ça a été vraiment clairement un des mes regrets de ma carrière c'est de jamais avoir eu vraiment une structure qui avait des moyens de pouvoir et de pouvoir mettre vraiment de mettre mis à fond dans CES et d'avoir que ça et d'avoir une vraie structure derrière sur laquelle il n'y a que ça parce qu'à côté de ça on continue moi je fais mes études encore à Cannes et fin 2014 et mis 2014 là j'ai un gros coup d'arrêt c'est à dire que je commence à quand même avoir une certaine attitude j'arrive en stage à Ubisoft et CES commence un peu à se professionnaliser de plus en plus là on arrive au début de CES et ça devient compliqué pour moi je commence avec l'Union Club Mystique il y a Shox qui revient jouer un peu avec nous pendant deux semaines chez Club Mystique qui deviendra Epsilon par la suite et c'est au moment où je rentre à Ubisoft et en fait c'est trop dur parce que je taffe toute la journée je rentre chez moi en courant je joue en prac avec les potes et tu ralentis l'équipe oui évidemment je ralentis l'équipe parce que d'un point de vue temps en fait les mecs là ils sont tous ils peuvent jouer toute la journée moi c'est pas mon cas j'ai mon taf donc clairement je ralentis l'équipe en termes de disponibilité surtout déjà et j'ai aussi un gros coup d'arrêt c'est que j'ai aussi ma copine avec qui ça se termine à bout de 9 ans à ce moment là donc j'ai tout qui me prend un peu sur la gueule c'est le début d'Ubisoft et ma rupture de 9 ans et là je décide bon et surtout il y a aussi d'un point de vue physique à cette époque là je pèse 140 kilos et là je fais bon ça suffit il faut que je me reprenne en main c'est un peu c'est pas possible il va falloir changer ça et c'est la priorité c'est plus possible que je reste comme ça et donc je dis bon stop je vais me concentrer sur Ubisoft j'arrive à Ubisoft c'est cool ça a été aussi un de mes rêves de bosser dans une entreprise de jeux vidéo je me dis bon je vais faire un break sur CS je vais me concentrer sur Ubisoft je vais me reconcentrer sur moi d'un point de vue physique et je vais faire un break et je ne dis pas un break c'est ce que j'arrête parce que CS ce n'est pas encore totalement professionnel et voilà j'arrive dans le monde professionnel à Ubisoft et je n'ai plus vraiment le temps et je sais que ça va durer un certain temps donc je décide de stop tout simplement à ce moment là et j'ai aussi 13 ans 14 ans de carrière derrière moi tu as envie de sur le moment de faire un truc ouais sur le coup t'arrêtes à ta carrière de jeu tu fais un bref retour chez Millenium mais ce n'est pas très convaincant j'imagine si en soit on gagne quand même la gamer assembly mais en soit c'est pareil je me retrouve dans la même situation c'est à dire que je continue à taffer et à côté de ça Foxio GR Sixer eux ont la dalle ils ont quitté leur taf pour se mettre à fond sur CSGO moi je suis le seul à continuer mon taf à côté ils me demandent de quitter le taf etc potentiellement de maths mais c'est trop incertain en fait on n'a pas aujourd'hui Millenium on ne nous payait pas assez moi j'avais aussi peur de ça donc je ne m'engage pas totalement parce que je n'ai pas assez de certitudes donc là ça s'arrête à peu près définitivement en tant que joueur on devrait apparaître chez E-Frog aussi en tant que coach ou dans le regard Mika je ne vais pas te mentir en fait ça va être très très long tu as une carrière gigantesque tu as un palmarès de ouf et on ne pourra pas rentrer dans le détail de chaque équipe et chaque moment de ta carrière par contre il y a forcément un sujet qu'on doit aborder tu le vois venir c'est Kali c'est à dire que tu passes de grands moments avec Kali et vous accomplissez de grands résultats il est banni en fin 2014 juste avant un major il est à ce moment là chez Titan à l'époque et maintenant comment tu vois les choses est-ce qu'aujourd'hui tu te rends compte qu'il trichait est-ce que comment tu vois Kali écoute ça n'a jamais été quand je te dis et SF aussi d'ailleurs tu as joué avec SF SF alors SF SF et Kali ça a été en fait quand on a joué j'ai joué pendant quasiment un an avec Kali en prac pendant très très longtemps et on l'a tout moi de mon côté je n'ai jamais vu vraiment d'un point de vue je n'ai jamais été surpris bien sûr je l'ai trouvé très fort mais comme quand tu as joué avec MSX par exemple qui mettait des trucs de fou quoi que ce soit je n'ai jamais été plus impressionné que ce que je voyais en tout cas d'un point de vue je n'ai jamais été choqué d'un point du jeu j'ai passé du temps et pour te dire en fait on a quand même à un moment donné quand je reviens vite fait avec Fairfrag on avait un mec qui voilà qui on avait pris une jeune pousse qui s'appelait Roden à l'époque parce qu'on pensait qu'il était bon et vu qu'il avait tellement de pression de jouer avec nous et il voulait bien performer il voilà qui avec nous et on l'avait spoté mais qui a dit en fait on n'a jamais eu trop de doutes enfin on n'a jamais eu de doutes il a été très bon il était capable des fois de performer de façon moyenne des fois de faire son d'être moins bon donc je ne sais pas c'est difficile pour moi à voir il n'y avait pas de truc choquant et quand on analyse ses démos ou quoi que ce soit à mon sens on n'a jamais vu de truc aussi horrible il y a la fameuse démo de la gamer assembly où tout le monde parle mais quand tu regardes la démo elle est dégueulasse c'est la chaîne TV.org avec les démos qui sont complètement décalées donc c'est une horreur à regarder maintenant mais quand tu reprends toutes ces démos et que tu compares par exemple à un flouchat je suis désolé mais par exemple à un flouchat il y a plein de trucs vachement suspects d'un point de vue lock à travers les murs des mouvements qui ne sont clairement pas logiques moi flouchat clairement j'étais sûr que je me disais mais ce n'est pas possible il y a des réactions qui sont totalement incohérentes avec un joueur de CS avec Kali quand tu essayes de reprendre ses démos ou quoi que ce soit tu ne voyais pas de alors il pouvait être très chaud mais tu ne voyais pas des locks à travers les murs ou des trucs comme on a pu voir de façon horrible avec Lucha à l'époque donc quand on apprend le ban moi ça fait un moment que j'ai arrêté c'est en tout cas quelle année déjà ? 2015 ? 2014 2014 et bien je l'ai au téléphone le soir le soir même de son ban il m'appelle il m'appelle parce que je suis toujours assez je suis toujours proche d'amitié je trouve qu'il a toujours été quelqu'un d'adorable en soi d'un point de vue humain il m'appelle et il me raconte son histoire en disant qu'il a essayé un shit sur un deuxième compte qu'il a mal enlevé qu'il ne l'a jamais utilisé en officiel jamais 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 etc qu'il a juste voulu tester c'était à l'époque où il y avait le côté où il y avait des suspicions de shit à l'époque et le mec l'allemand qui développait les shit l'avait contacté et il voulait savoir il voulait comprendre comment ça fonctionnait qu'est-ce que ça donnait comme avantage etc donc il me sort ça comme version voilà moi c'est quelqu'un c'est difficile je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça parce que j'ai un affect humain avec lui et j'ai tendance à croire évidemment quand c'est des potes j'ai jamais vu un côté malsain de sa part ou quoi que ce soit ou un côté intéressé mais bon force est de constater qu'il a été quand même un bad man aujourd'hui le problème c'est que moi j'aurais voulu avoir des preuves officiels sur quand il l'a utilisé c'est dommage que Valve n'ait pas communiqué j'aurais été ravi d'entendre la vérité aujourd'hui je suis dans l'incertitude j'en sais rien aujourd'hui j'ai quelqu'un qui a été proche je ne dis pas qu'il n'a pas cheaté ou qu'il a cheaté aujourd'hui oui il a été vague ban on ne sait pas quand il a utilisé ça moi je veux juste dire aussi que d'un point de vue personnel ça m'est arrivé d'utiliser par exemple sur ma carrière d'un point 6 d'utiliser des wallacks en entraînement parce qu'à l'époque les walls étaient tellement importants que tu installais un cheat un wallack sur ton PC pour t'entraîner à blanc sur un serveur pour reconnaître les bonnes lignes à wall parce que sinon c'était impossible en fait donc c'était un moyen par exemple de progresser très rapidement évidemment je n'ai jamais utilisé en officiel jamais au grand jamais mais par contre tu vois j'étais tellement un blaireau sur le PC que j'installais le truc je le supprimais n'importe comment je veux dire ça aurait pu peut-être me tomber à moi et puis quand il y avait toutes ces mécaniques de cheat je me suis dit moi ça m'aurait intéressé j'aurais aimé comprendre qu'est-ce que ça donne comme avantage parce que ça a toujours été pas clair en fait ouais ça améliore un peu le aim de 15% de blablabla en fait moi j'aurais bien aimé vouloir le tester juste pour comprendre en fait comment fonctionne le truc et me dire à quel point c'est détectable ou pas en fait d'un point de vue juste voilà mais évidemment pas dans l'utilité donc il a lui utilisé cette cette chose là qui est vrai ou qui n'est pas vrai j'en sais rien en fait aujourd'hui malheureusement on restera toujours dans cette incertitude vu que Valve non plus n'ont pas communiqué sur quand il a utilisé le truc alors c'est évidemment c'est très regrettable moi ça m'a évidemment en plus c'est extrêmement horrible parce que à cause de ça tout le travail qu'on a pu faire pour le SWC évidemment est remis en cause à chaque fois quand on parle de cette victoire on nous dit bah ouais t'avais Kali il était Vagban donc c'est vraiment extrêmement désagréable voilà c'est une réponse très complète Mika c'est ce que c'est ce que je voulais savoir parce que finalement c'est bien d'avoir ton avis après avoir entendu celui de Wallax tu vois qui connaissait Kali sur CSS et qui savait tu étais là dans le chat qui disait que c'était un joueur qui était très moyen et qui s'en plus et qui devient super fort sur CSGO toi tu le connaissais pas sur CSS non mais en fait si parce que avant de recruter Kali j'avais regardé aussi des démos de CSS il y avait déjà certains matchs online où il avait fait des finales donc c'était pas non plus un rigolo enfin c'était pas un noob il faisait sur CSS il a fait quand même des matchs dans les lannes françaises je sais pas si c'était une finale où je me souviens très bien avoir vu des démos de lui en fait là dessus donc il sortait pas non plus de nulle part il faisait quand même des belles choses et il avait déjà un bon niveau sur CSS donc peut-être que voilà mais si le shit te donne 15% oui d'un point de vue individuel après nous on a apporté aussi tout l'aspect stratégique notre vision qui a permis peut-être aussi de le mettre dans d'autres conditions et après il a passé un cap mais si ce shit là donne genre peut-être 15% tu vois il était pas si mauvais il était pas nul ce que je veux dire c'était pas un random absolument il mettait des têtes quand même sur CSS pareil c'était pas non plus le monstre mais après à un moment donné on passe tous par là à un moment donné dans ta progression tu passes pas de zéro à héros tu as toujours à un moment donné une progression et puis tu montes des fois plus ou moins vite des fois tu vas changer je sais pas de souris ou de trucs sur lesquels tu vas te rendre tu vas te venir un peu plus fort la progression est variable après tout le monde dit sur CSS Wallax il dit qu'il était vraiment zéro zéro il était zéro et à un moment donné à la fin de son interview il dit il était pas non plus nul tu vois donc pour moi il y a eu deux contradictions dans son interview et voilà et puis je sais plus où j'en étais du coup non mais c'est clair c'est ça c'est clair on a fait le tour moi je pense que ce que tu résumes c'est assez précis c'est à dire qu'il y a toujours un doute sur le quand le quoi et le comment puisqu'il y a juste un Vagban et pas plus donc on peut pas on peut pas contredire là dessus on comprend l'incertitude qui plane tout autour de ça bah oui c'est pour ça que si Valve aurait pu communiquer là dessus ça aurait été parfait plutôt que laisser cette incertitude de dire le mec est Vagban mais on sait pas quand il est utilisé j'aurais été ravi d'entendre au moins je serais passé à autre chose s'il avait utilisé l'heure de SWC bah j'aurais été content de l'apprendre aujourd'hui maintenant bah on est dans le doute on sait pas moi je rejoins Binet sur ce qu'il dit dans le chat et j'ai bien connu comme lui la fin de source enfin Kali moi j'ai aucun souvenir de lui à la fin de source et j'étais très présent et je me souviens d'Area à la fin de source aussi et au début de CSGO et c'est des mecs qui ont un niveau qui a explosé très très nettement et les deux ont pris leur Vagban et moi je me souviens qu'Area enfin c'était à l'heure de la santé mentale quand tu regardes Area a fait plein de vidéos et tu fais des vidéos Area c'était que du one tap c'était scream version puissance 1000 c'était genre insane c'était complètement ridicule et tu reprends un peu Kali il y a un côté où l'USP était vraiment très bon mais bon aujourd'hui après on va pas rentrer parce que c'est pas des preuves quand tu regardes dans les détails quand tu regardes dans les détails d'un point de vue gameplay bah j'ai jamais vu non plus tant que ça c'est ça le truc de toute façon on peut pas trancher moi je vais te dire ce que j'en pense il y a une vidéo sur la chaîne de CND Manu où on le voit jouer je crois que c'est la gamer assembly quand on l'a regardé maintenant ça s'appelle Manu la chaîne parce que ça s'appelle plus CND Manu à l'époque c'était CND Manu et à l'époque c'était la vidéo la plus populaire tu regardes la vidéo Kali cheat en LAN c'est clair et net en tout cas pour moi c'est clair et net t'as vu la chaîne TV la chaîne TV elle est complètement décalée avec ça il est horrible cette démo ne prouve de toute façon c'est ce que je veux dire c'est des prêts circonstanciels et on pourra pas trancher mais moi j'ai aucun doute là dessus et s'il faut donner son opinion je pense que c'est des foutaises et un joueur pro prendra jamais le risque d'injecter pour du matchmaking ou je sais pas quoi alors qu'il est professionnel et qu'il sait très bien qu'il risque un vag ban et qu'il est en train de construire sa carrière donc à la fin j'ai une opinion assez tranchée dans la question communiquer sur le comment du pourquoi etc peut-être parce qu'ils voulaient pas remuer la vase le truc en fait et ça a inquiété Niaq à l'époque c'est les managers de titan c'est que évidemment ils allaient se poser la question de les cash prize qui allait en justice contre qui qui pouvait se retourner contre qui etc peut-être servir d'exemple aussi et à l'époque il y avait ces premiers vag ban qui ont été ces premiers vag ban qui ont un peu été impactants sur la scène c'est la première fois qu'il y avait un joueur pro qui était qui était vag ban ça vient d'exemple je pense qu'ils les ont fait parce qu'ils devaient être fait vu qu'Issia avait trouvé le poteau rose mais ils sont jamais rentrés dans le détail ils sont jamais détaillés quoi que ce soit ils sont restés ils sont restés très loin de tout ça et d'ailleurs il y a probablement des bannes qui auraient dû être faits après en tout cas c'est ce que disait Essia qui n'ont jamais été fait donc d'autres joueurs pro donc il y a beaucoup d'incertitudes et là on ne peut pas te donner tort et je te rejoins et c'est vrai qu'on ne pourra jamais dire je pourrais toujours avoir une opinion je ne pourrais pas définir ce que je viens de dire comme factuel ça c'est certain c'est ça le problème c'est clairement c'est c'était le dernier sujet de cette discussion merci Art on a passé deux heures deux heures et demie ensemble quand même deux heures et demie c'était long on a parlé beaucoup d'histoires merci à toi Mika franchement on a parlé vraiment c'était on avait prévu de parler avec Nel d'actualité et de aussi parler d'une histoire mais l'histoire de Nel sera repoussée à demain et on parlera d'actualité également demain ça sera majeur qui sera avec nous mais là on va devoir s'arrêter parce qu'on a des réunions qui vont débuter après il faut continuer la journée de travail merci Art vraiment ça fait plaisir de te revoir d'avoir passé ce temps avec toi d'avoir fait un petit point historique cette vidéo pourra servir de point d'histoire aux gens qui voudront aller se rappeler un petit peu de comment c'était sur 1.6 du parcours emulate et avant emulate et après emulate bah oui cool très très bien c'est un grand plaisir Mika merci à toi c'était top très joli parcours tu as une durabilité qui est franchement impressionnante puisque tu as quand même traversé des âges on n'a pas pu l'en parler et franchement c'est qu'une anecdote mais je crois que tu avais joué sur Source au début dans l'équipe nationale française aussi franchement c'est un passage vraiment très rapide mais c'est pour compléter le tableau de toute façon on ne parle pas des sous-jeux ici Source c'était pas aussi pur qu'à l'époque mais j'avais quand même kiffé à l'époque donc ça reste aussi un petit passage éclair mais c'était sympa aussi on parle de XMS la multi-gaming mais en fait tu es la première multi-gaming professionnelle avec Dota Source Source 1.6 CSGO et beaucoup beaucoup d'autres jeux même sur portable on le sait Clash Royale qui a été cramé donc Micka on va te revoir dans le futur dans le gaming on le sait déjà et puis tu travailles chez Ubisoft pour ceux qui se posent la question le jeu vidéo c'est clairement ma passion et encore plus le jeu compétitif tu bosses sur un jeu en particulier tu as le droit de le dire ouais ouais il y a un jeu sur lequel qui va de vrai bientôt sortir et qui est un peu compétitif c'est Roller Champions mais il a une phase d'alpha il n'y a pas il n'y a pas si longtemps il a été annoncé l'année dernière à l'E3 donc c'est un jeu de sport en 3 contre 3 qui va sur le terrain de compétition d'un Rocket League c'est pas le même style c'est pas un Rocket League mais voilà et je me dis c'est assez cool parce qu'en fait sur le marché des jeux sportifs compétitifs il n'y a pas grand chose à part Rocket League donc il y a peut-être une place à aller chercher et voilà on essaye de faire le meilleur jeu possible pour arriver là-bas et je sais déjà que Valorène tu vas y jouer et je sais déjà surtout que ça va te plaire ça va te plaire j'en suis certain bah j'espère écoute parce qu'en fait moi CS avant tout mon jeu de coeur et j'ai jamais compris pourquoi dans l'industrie des jeux vidéo en fait ils n'ont jamais rien compris pourquoi ils n'ont jamais on a essayé de copier CS le shoot de CS est incroyable enfin je veux dire ça fait 20 ans que le jeu est encore là c'est le jeu le plus vieux au monde et on cherche toujours à faire les jeux qui durent le plus longtemps et CS ça a été voilà c'est incroyable et Valorène quand j'ai entendu leur première communication en disant on va faire un shoot exigeant avec beaucoup de profondeur je fais ah enfin il est enfin des gens compliqués voilà donc j'espère tu voulais des gens un éditeur qui s'inspire de CS je peux déjà te le dire Rito répond à ton vœu exhauste ton vœu j'espère donc j'espère plein de succès parce qu'ils auront enfin à mériter et tous les gens qui auront sous-estimé CS dans le développement des jeux vidéo tant pis pour eux si c'est Rito qui rafle la mise tant mieux parce que il fallait être pour moi c'est dommage que personne n'y ait pensé avant merci en tout cas les gars on se retrouve demain on sera à 11h avec Majer un autre ancien de 1.6 qui a croisé ton chemin d'ailleurs sur 1.6 sur CS Go également merci Arts et puis restez avec nous vous pour regarder un petit peu les pubs je voulais remercier tous ceux qui avaient sub durant ces 3 dernières heures ensemble il y a eu Galad Galakdul Svenjer Lekalix2 Nolan91 Pinguï18 Drawward franchement les gars Drawward Rappelle-toi on va t'appeler Dédé c'est plus simple et puis on se donne rendez-vous demain à partir de 11h restez là pour les pubs et puis à demain ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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